... Paranormal, peut-on tout expliquer ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. 120 minutes sur ce sujet qui vous passionne et qui a fait de Béthelvé le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Comme d'habitude, on est en direct sur Facebook, sur YouTube et Twitch, ceux de Béthelvé. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélenka. Le paranormal, vous allez voir, ce soir encore que le sujet divise. Les paranormalistes ne s'enflamment-ils pas un peu trop vite ? La science peut-elle, elle, tout expliquer ? On voit que dans de nombreux cas, on trouve une explication souvent balayée par ceux qui ont vécu une expérience irrationnelle. Et pourtant, l'irrationnel, on le verra, n'est pas forcément une preuve. On en parle ce soir avec les Affranchis de la rédaction, et notamment François Lémié et Thierry Pelin. Bonsoir les garçons. Salut Bob. Heureux de vous retrouver, bien sûr, pour ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Bien sûr, on reviendra avec toi, mon François, sur tous les commentaires qui vont être postés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitch. Tu nous en feras part. C'est la reine-mère et son mari, bien sûr, comme elle a accoutumé, Sandrine Chepin, et le docteur en philosophie et journaliste. Mathias Lebeuf, comment allez-vous ? En pleine forme. Très bien. C'est vrai, vous êtes en forme. Les bébés, c'est pour quand ? Bientôt, ça y est. Vous avez essayé, vous faites ? C'est les bébés du deuxième confinement, alors. Oui, c'est ça. C'est Jacques qui vient d'avoir un bébé il n'y a pas très longtemps, il faut le laisser s'en remettre un peu. Oui, mais lui, il fait des bébés à tout le monde. Je distribue, je m'appelle Mathias Lebeuf. C'est fait. Ça, c'est fait. Bon, alors, il y a un bouquin. « Antise et apparition », mesdames, messieurs. Il est signé, Malorie Clément, un enquêteur témoigne. J'avais eu la chance de le recevoir, Malorie, pour un tête-à-tête. Eh bien, cette fois-ci, il est avec nous et c'est le grand témoin. Bonsoir, Malorie. Bonsoir. Ravie de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On se connaît depuis pas mal de temps. Bonsoir, je t'ai vu, tu sais, depuis 7-8 ans maintenant qu'on se parle, occasionnellement, bien sûr, t'es pas tout le temps sur BTLV. Oui. Je t'ai vu évoluer dans ta recherche paranormaliste, je dirais, vers presque une pas-rationalité, une scientifisation finalement de la recherche. Et c'est un peu ce qui se passe un peu dans le bouquin, c'est-à-dire que tu prends tous les faits et tu regardes des deux côtés, du côté paranormal et du côté scientifique. C'est comme ça pour toi qu'il faut absolument prendre ce sujet ? Oui, après, le paranormal, comme je te disais la dernière fois, c'est ni noir ni blanc. Pour moi, la voie de la raison, c'est la voie du milieu. Et il y a beaucoup de dérives des deux côtés, aussi bien chez les, on va dire, les paranormes. C'est pas les paranormalistes. Christian Page parle de paranormaleux, c'est-à-dire des gens pour qui les faits existent et qui vont cracher sur les connaissances scientifiques. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le pseudo-scepticisme, des gens qui ont des raisonnements circulaires en disant que ces phénomènes n'existent pas parce que... Et en fait, quand on analyse des deux côtés, on peut faire pas mal de critiques aussi du moment qu'elle est constructive. Mais c'est vraiment ce que j'ai pu voir, moi, en 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que c'est noir ou c'est blanc. Effectivement, moi, j'ai la sensation depuis que je fais ces émissions que c'est plutôt gris, que personne n'a véritablement la réponse sur les sujets. Mais dans tous les cas, beaucoup de gens cherchent. Et au lieu d'avoir trouvé, c'est-à-dire qu'ils donnent des informations, même de dire on a la preuve ou pas la preuve, on sait ce que c'est. C'est ça. Dans les deux cas, si tu veux, le paranormal, c'est un peu une zone de flou. Et chez des gens, tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'ignorance. L'appel à l'ignorance, c'est de dire, par exemple, écoutez, on n'arrive pas à expliquer le paranormal. Donc, par exemple, les ovnis, c'est des aliens et les fantômes, c'est des esprits. Point barre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'ignorance et aussi des biais de confirmation. Donc ça, il faut faire très attention. Peut-être que c'est vrai, mais des allégations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Parce que ça enferme sinon, c'est ça ? C'est ça. C'est des dogmes. Et de l'autre côté aussi, l'appel à l'ignorance, c'est de dire, bon, écoutez, de toute façon, vu que ça ne cadre pas avec notre savoir actuel, ça s'explique forcément par nos connaissances actuelles. Donc ça aussi, on appelle ça, si on fait de l'esprit critique, c'est-à-dire un effet circulaire. C'est-à-dire que tu pars de la conclusion pour trouver des faits qui corroborent ton hypothèse. C'est Colombo. C'est scientifique. On part de la conclusion et on essaie de trouver les faits pour trouver le coupable. Voilà, sauf que Colombo, il a du talent. Mais tu as raison de dire ça, parce que, par exemple, on a vu, là, depuis 2017, la validation du phénomène ovni par l'US Navy. Et l'armée américaine n'a jamais dit que c'était extraterrestre. Ils ont juste validé le phénomène objet volant dans l'identifiant. Et il y a bien sûr ceux qui ont fait tout de suite l'amalgame avec le phénomène extraterrestre. C'est deux choses complètement différentes. Parce que le phénomène ovni, il peut venir de multidimensionnalité, de problèmes, enfin, d'autres possibilités. Et c'est un peu les raccourcis. C'est un peu le domaine. On le voit, nous, sur BTLV, c'est quand même un domaine facilement raccourcissable, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tout le monde va avoir sa part de vérité dans le cadre, on va dire, du paranormal. Je n'aime pas dire le paranormal. Maintenant, on appelle ça des expériences extraordinaires. Ou inexpliquées. Inexpliquées ou des événements singuliers. Voilà. Après, c'est étudié. Moi, j'en ai vécu dans lesquels des événements singuliers. Ils étaient très paranormaux. Aussi, parce qu'à partir du moment où on est dans un domaine qui est un domaine qui est invérifiable, ça laisse la porte ouverte à plein de gens qui peuvent vouloir s'instaurer en autorité sur tel ou tel domaine. Et on parle beaucoup d'emprise. Et avoir une emprise après... On parlera de zététique et c'est un peu ce que je reproche à la zététique. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je suis moi, comme je ne crois pas et je suis rationnel, c'est moi qui ai raison. Je trouve que, justement... Pas tous. Il y a des zététicains qui sont top. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je ne suis un peu pas en guerre parce que je m'en fous, si tu veux. Mais je trouve que j'ai un regard un peu amusé par rapport à ça. Parce que moi, je n'ai ni la réponse d'un côté, ni la réponse de l'autre. Je veux dire, on est juste... Et on le rappelle, on n'est pas une chapelle, on vient prier ici. On est juste un lieu de réflexion et de questionnement. Et d'ailleurs, les questions, on vous les a posées sur YouTube et sur Twitter. Sur Twitter, regardez la question. Le paranormal, c'est pour vous un fantasme à 15,7% et une réalité à 84,3%. Donc, on voit quand même que le paranormal dans la tête des gens, c'est une réalité. On va le voir sur YouTube, c'est encore plus flagrant. Vous allez voir le sondage que nous avons posté. 90% répondent à une réalité et un fantasme pour 10%. Mais finalement, ce qu'on voit là, c'est que les gens acceptent. Et moi, c'est ce que j'adore et c'est pour ça que j'ai créé Bethelé. L'inexpliqué, l'irrationnel. Parce qu'on peut très bien, peut-être, avoir une explication. Mais il faut accepter l'irrationnel. Il faut expliquer qu'on n'est pas capable de tout expliquer. Tu as quand même un biais cognitif. C'est que c'est 90% des gens qui ont répondu au sondage, donc des gens plutôt bétés élevés. Qui sont dans la sphère, évidemment. On a vu, au fur et à mesure des sondages, que parfois, ils étaient quand même assez critiques. C'est rare qu'on ait ces chiffres. 90% c'est élevé. C'est rare, mais ça prouve justement que forcément, puisque c'est les gens qui sont abonnés à BtLV, c'est forcément des gens qui s'intéressent au mystère à l'expliquer et au paranormal. Oui, mais même. Ce que disait Bob, c'est qu'effectivement, dans les sondages précédents, des fois, on avait souvent 50-50. C'était bien sûr des gens qui suivent BtLV. Et en tous les cas, il y a aussi autre chose qu'on peut observer d'une façon générale. Certes, on le constate plus chez BtLV, mais de plus en plus de gens osent témoigner. Une parole se libère. Et en fait, plus la parole est libérée et posée, plus les autres témoignent. Et on le voit dans maintenant beaucoup d'études qui sont menées. Après, il y a des nouveaux sondages qui sont en train de paraître. La croyance, ou au moins les gens qui affirment avoir été témoins d'événements extraordinaires, sont croissants. C'est-à-dire que, dernièrement, je t'en parlais dans ton émission, lorsque tu m'as reçu, il y a Sharon Hill, qui est une sceptique très connue, qui montrait des statistiques et qui disait, voilà, la croyance au phénomène psy, la croyance aux hantises et la croyance, par exemple, aux ovnis, ça ne se résume pas à une peau de chagrin, comme le prétend Henri Brock, mais ça enfle. Après, voilà, il faut toujours bien séparer, c'est Rémi Chévin qui disait ça, le bon grain de livret. Et effectivement, des deux côtés, on a du grand n'importe quoi. Et après aussi, il y a une espèce de tabou qui est en train de tomber par rapport au sujet. Les gens, voilà, ils sont plus à l'aise de parler des événements extraordinaires par rapport à certains médias aussi qui osent aborder ces phénomènes-là et à des doctorants, comme Renaud Évrard, par exemple. Et puis, est-ce que finalement, la culture populaire aussi ne libère pas la parole ? Quand on voit Netflix, quand on voit tous les films, toutes les séries qui sont autour de tous ces sujets, finalement, ça rend normal presque l'anormal. Et donc, les gens se disent, pourquoi pas mon acteur préféré, parce qu'il y a un transfert qui peut se faire aussi, il vit des choses, et je peux le dire aussi. Et puis, moi, les plus rationnels, j'en ai vu plein, mais il y a toujours un moment donné où on te parle, ces mecs-là ont vécu quelque chose. Bien sûr. J'ai senti que mon fils était là, j'ai machin. Donc déjà, non mais en plus, on est quand même dans un monde irrationnel. Écoute un match de foot. Ah, la chance ce soir qu'ils ont. On croise les doigts. C'est que des trucs qui sont dans la superstition. Et donc, on n'est que dans l'irrationalité. Et à côté de ça, déjà, moi, je trouve qu'on a fondé nos sociétés, je peux me faire des amis parmi ceux qui sont hyper croyants, sur de l'irrationalité. C'est-à-dire qu'on croit en un dieu, 85% de la planète croit en un dieu qu'il n'a jamais vu. Donc moi, je trouve ça complètement dingue. Et j'admire ceux qu'ont la foi, je trouve ça fabuleux. Mais je me dis, à partir du moment où quelqu'un croit en dieu ou en un dieu qu'il n'a jamais vu, pourquoi ne croirait-il pas à quelque chose qu'il n'a pas vu par ailleurs ? Eh non. Dieu, on y croit parce que c'est estampillé, c'est marqué dans les livres. Et les ovnis ou les fantômes, on ne peut pas y croire parce que ce n'est pas marqué dans les livres ou ce n'est pas estampillé par un livre officiel. En tous les cas... Bon là, je vais être brûlé sur le bûcher de la religion. Non, mais en fait, dans l'irrationnel, il y a quelque chose de possiblement merveilleux aussi. Mais oui ! C'est que surtout en ce moment, encore plus, depuis maintenant un an ou deux, bien sûr, on est plongé dans cette crise sanitaire. Si on ne s'accroche qu'au rationnel, le monde est sombre. Alors, il est déjà assez sombre. Et en fait, l'irrationnel permet d'envisager d'autres réalités, d'autres possibilités. Et ça peut rendre aussi la vie plus belle. C'est vrai, mais attention aussi également parce que, vous parlez d'irrationalité, mais bien souvent, il y a la pensée magique qui vient là-dedans. Et très rapidement, s'il n'y a pas des garde-fous, rapidement, il y a des gens qui perdent pied. Ça, c'est évident. Après, on parle de paranormal, mais en soi, pour moi, le paranormal, ça n'existe pas. Surtout des phénomènes naturels qui ne sont pas encore expliqués et dont on peine à avoir les mécanismes. Ça, c'est hyper important de revenir là-dessus. Mais après, je mets en garde aussi les gens qui sont à fond dans la pensée magique parce que ça peut faire mal et ça peut tuer des gens. Par rapport à certaines médecines, par rapport aussi à des sectes. Les sectes s'abreuvent de tout ça aussi. Donc, il faut faire très attention et les parapsychologues le font très bien. C'est-à-dire que la pensée critique, il n'y a pas que les sceptiques qui font preuve d'une pensée critique. Les parapsychologues ou les tenants, comme ils nous appellent du paranormal, ont fait preuve aussi d'esprit critique. Et pour ça, il faut un ancrage dans le rationnel pour pouvoir aller aussi dans l'irrationnel avec discernement. Oui, et après, vous savez, la science du paranormal, c'est la parapsychologie. Et la parapsychologie tente, par de nouvelles hypothèses, de rationaliser le paranormal. Les parapsychologues, ce ne sont pas des gens qui vont à la chasse au Daïu le soir. Il faut arrêter aussi. Ce sont des gens qui publient dans des comités de l'éthique. Ça, c'est un autre sujet. C'est assez étonnant parce que c'est quand même aussi, j'en parlerai tout à l'heure, un des principes des éthéticiens, c'est-à-dire de ramener, ou d'une frange des éthéticiens, c'est-à-dire de ramener à la raison des phénomènes justement qui jusqu'à présent pouvaient paraître inexpliqués ou paranormaux et qui en fait s'expliquent par certains biais scientifiques. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'on peut expliquer parce que 90% des choses s'expliquent. C'est les 10% qui restent. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que plus on explique, plus ça valide ce qu'on ne peut pas expliquer. Ça rend intéressant. C'est le sel de toute cette science, comme tu le disais, parce que je pense que ça en est une. L'irrationnel, l'extraordinaire, c'est d'ailleurs... Il n'y a pas beaucoup d'universités en France, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a qui étudient le paranormal, mais aux Etats-Unis, à l'étranger, il y a pas mal d'endroits où on étudie le paranormal scientifiquement, sérieusement. Depuis des années. Depuis à peu près 160 ans. Oui, toujours. 160 ans. Après en France, on a l'Institut Métapsychique International, on a Renaud Évrard, avec Thomas Rébéron, donc avec Circé, qui travaillent plutôt dans la Clinique des Expériences Extraordinaires. Et ils sont en train de former des doctorants justement aussi pour étudier ces phénomènes-là. Après aux Etats-Unis, il y a des chaires, même en Angleterre, de parapsychologie. Ce sont des gens qui ont des centaines, et il y a des centaines et des centaines et des centaines de publications sur le psy, par exemple, dans des revues et un comité de lecture, en peer review. En quelques clics, on peut s'en rendre compte. Vous tapez des études sur le psy, vous pouvez les trouver sur Psy en Cyclopédia, vous pouvez trouver ça sur Google Scholar, vous pouvez trouver ça sur des sites, on va dire, sur des sites scientifiques. Même si il n'y a pas de consensus, les parapsychologues jouent le jeu des sciences. Or, beaucoup de gens qui se prétendent sceptiques, et là, il y a Jean-Michel Abrassard qui disait ça, qui fait partie du comité para, il faisait un constat, il disait que les sceptiques qui essayent d'étudier le paranormal sous un angle « je n'y crois pas », ça se compte sur les doigts d'une main, voire d'une phalange maintenant, parce que James Randi est parti. Et encore, James Randi n'a jamais fait de recherche scientifique. Et là, on a un renouveau sceptique qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, des gens beaucoup plus ouverts, comme Abrassard, comme Jérémy Royaux, qui font des très bons podcasts. On a également un zététicien qui s'appelle Kamisama qui gère les sceptiques de l'Ouest. Ce sont des gens bienveillants, ce sont des gens qui ne cassent pas du sucre sur le dos, mais ils vont te demander des preuves. Ils vont demander également aussi, et ils vont tirer à boulet rouge aussi sur des gens qui détressent, qui se servent de la détresse humaine. Et ça, c'est un juste titre. Ça, ils ont raison. Tous les gens qui profitent de la détresse humaine, tous les gens qui font des affirmations fallacieuses par rapport, oui, par exemple, je ne sais pas, je me suis fait engrosser par un extraterrestre ou des implants dans des bras et des trucs comme ça. Il faut le prouver. Je veux dire, ils ont raison de demander des preuves. Je veux dire, n'importe quel scientifique serait heureux qu'il y ait un conscientius, par exemple, sur la survie de l'esprit et des choses comme ça. Il faut être prudent. Mais moi, je félicite aussi le renouveau de certains sceptiques, même s'ils sont minoritaires, qui se remettent en question et qui critiquent également leur père. Et ça, c'est très important et ça mérite d'être souligné. Alors, on va avancer dans cette émission. Dans une poignée de secondes, on va voir quand la science tente de rejoindre et l'expliquer avec Sandrine Chopin. Avant cela, j'aimerais vous rappeler si vous êtes tout nouvel abonné, comme Vivi qui dit « Bonsoir, nouvel abonné, bonne continuation. » Vous pouvez nous rejoindre avec un mois d'essai gratuit. Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas compris le concept du mois d'essai gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un premier mois d'essai gratuit et si vous ne vous désabonnez pas de ce premier mois, vous êtes abonné à BTLV. C'est comme sur Canal+, comme sur Netflix. « Essayez, BTLV, 4000 heures d'émission, de replay, de podcast pour analyser, décrypter, comprendre notre monde. » François, quelques points sur les réseaux déjà. Oui, avec Christophe. Bonsoir l'équipe. Un bon sujet pour une bonne soirée. Et puis, France, j'ai eu moi-même des expériences paranormales. On me demande des preuves. Toujours ce problème de la preuve. Mais bon, c'est quand même difficile de trouver des preuves puisque par exemple, quelqu'un qui verrait la Joconde aujourd'hui ne pourrait pas la reproduire. Donc, quelle est la preuve qu'on peut peindre aussi bien ? Non, mais par exemple, toi qui as vécu un truc de dingue avec tes clés qui sont faites dans ton lit. Je ne peux pas le reproduire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux appeler un Toubib. Toi, tu sais, alors le problème, c'est ça aussi. C'est là-dessus. C'est qu'en fait, c'est ce que je dis, il n'y a pas de vérité, il y a la vérité de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que la personne... Non, mais ce que François a vécu, il l'a vécu. Oui. Mais c'est sa vérité. Ça ne peut pas être la mienne. Ça ne peut pas être une généralité. Tu vois ce que je veux dire. L'expérience que tu vis avec ton médium en Afrique, c'est ta vérité à toi. Moi, je peux te dire, c'est bon. Non, mais tu as deux choses. Mais non. Non, mais tu as relaté une expérience. Moi, quand je relate l'expérience que j'ai vécue en Afrique, c'est factuel. Pour toi ? C'est factuel aussi. Pour toi, moi, ma sortie de corps que j'ai fait 22 ans, c'était ma... Mais qu'est-ce qui dit que je ne l'ai pas rêvé, que je ne l'ai pas... Ah oui, c'est autre chose. C'est ta vérité encore une fois. Le problème de la preuve, je demande une preuve. Moi, je suis sceptique. Et effectivement, souvent, je demande des preuves. Mais pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on est des obsédés de la preuve et parce qu'on collectionne les preuves. C'est tout simplement la preuve permet quoi ? Permet d'éviter, un, les discours des gens qui veulent faire les malins. Effectivement, quand tu dis je me suis fait enlever par un extraterrestre et on m'a implanté je ne sais pas quoi, ça fait bien dans les dîners, si tu veux, mais... Oui, mais il n'a pas plus de preuves. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je crois que ça permet, un, de discriminer, justement, les discours sérieux, valides et effectivement qui sont de décharlots ou décharlateurs. La grande problématique de tous ces sujets, c'est qu'il n'y a jamais de preuves. Attention, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a les expériences qu'on peut avoir en laboratoire et là, il y a des expériences qui sont faites en parapsychologie et une évidence de méta-analyse, de peer review sur le psy. Je vous renvoie à Edsel Cardena qui a fait une publication dernièrement dans The American Psychologist qui relate tout le faisceau de preuves sur l'existence du psy, même si on ne comprend pas encore la mécanique. Vous avez des tas d'analyses aussi sur ce qu'on appelle la médiumnité. Alors attention, je ne dis pas que les gens communiquent avec des morts, mais voilà, il y a Julie Beichel qui a publié je ne sais pas combien d'études. Il y a Jocelyne Morrison, qui avait mis un pavé comme ça sur Facebook pour montrer que toutes ces études-là sont vérifiables. Donc il y a une partie des phénomènes qu'on commence à analyser en laboratoire depuis 160 ans maintenant. Et après, on appelle ça, dans le jargon de la parapsie, c'est les phénomènes spontanés. Donc ça, c'est plutôt les hantistes, c'est plutôt les poltergeists. On peut les observer. Mais après, on en revient, comme tu dis, à la charge de la preuve. Et là, au niveau de la charge de la preuve, c'est celui qui affirme qui doit prouver. Mais aussi, on a des sceptiques qui affirment des choses mais qui ne les prouvent pas. Donc vous voyez, quand on fait des affirmations, on doit les prouver et on doit faire très attention à ce qu'on dit. Ça n'empêche pas ces phénomènes d'exister. Donc finalement, partout la balançante. C'est le problème de la croyance et de la non-croyance. C'est-à-dire qu'on tire toujours sur les croyants. Sauf en religion. Oui, encore une fois, on ne dit pas... Putain, les gars, moi, tous les zététiciens... Non mais attendez, la croyance n'a pas valeur de vérité. Non mais demande nos zététiciens qui... C'est l'épistémo basique. C'est-à-dire que si tu mets la croyance au rang de la vérité... Non. Non, non, mais ce que... C'est pas bon, c'est pas bon de rappeler ça. Mais la croyance n'a pas valeur de vérité. Oui, mais Mathias, c'est que tu as plein de zététiciens qui vont à l'église. Ah mais je... Et ça me trouve... Bien sûr, mais ça c'est la... C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est... Et on n'a rien prouvé. Ça c'est l'absence de cohérence. Mais complètement. Mais tu prends... Prenons un... Parce qu'en même temps, le paranormal, c'est tellement vaste, il y a tellement de branches. Sur le remote viewing, par exemple. Eh bien là, typiquement, c'est vachement intéressant. Il y a des études scientifiques en laboratoire avec des gens qui tentent d'établir des preuves, avec des protocoles. Et voilà. Et c'est quand même grâce à ça qu'on valide, si tu veux, des faits. Parce que, encore une fois, expérimentalement, tu cherches à produire du fait et un fait se produit en épistémique. Et tu ne peux pas croire en le premier mec que tu croises dans la rue et qui dit « Ah bah tiens, mon esprit est parti. » Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas vécu. C'est pas parce qu'il ne l'a pas fait dans un laboratoire que ça ne l'a pas été... tu es un croyant. Toi, tu crois... Et oui, toi, tu es un non-croyant. Mais on peut aussi avoir... Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui ont des croyances et il y a des gens qui ont des non-croyances. Et ça aussi, c'est ce que disait Malorie. Vous voyez peut-être la voie du milieu. On n'est pas obligé de croire. Tu peux croire que la Terre est plate, Thierry. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le problème. Tu crois à ce que tu veux. C'est juste que la croyance n'est pas gage de vérité. Bien sûr. On cherche... Ah mais ça, je te confirme. On cherche à établir des connaissances et un savoir. si tu ne cherches pas à établir des connaissances et un savoir, tu n'as pas besoin de preuves. C'est ça. Il y a le rôle de la connaissance et puis du don. Tout le monde ne peut pas jouer comme Jimmy Hendricks. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui peuvent avoir des capacités télépathiques et d'autres pas. Vous savez, à la base, les sciences, ce sont des croyances qui sont vérifiées à un instant T et où il va y avoir un consensus. D'accord ? Mais les sciences ne sont pas fixes. C'est-à-dire que si on porte un regard sur les sciences, voilà, en arrière, il y a plein de choses qu'on pense immuables en sciences qui sont arrivées totalement foireuses. Après, une croyance peut-être tout à fait vraie si elle est démontrée, partiellement vraie, fausse, complètement foireuse, comme tu dis. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que il y a des gens qui se réfugient dans la croyance. Je ne les juge pas. Peut-être qu'ils ont raison. Quand il y a des gens qui disent qu'ils croient aux esprits, c'est génial, mais il faut le prouver. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui affirme que les apparitions, ça existe et les poltergeists, mais par contre, je n'affirmerai pas que c'est des esprits, tout simplement, parce qu'il y a encore des études-là et il n'y a aucune problème de démo sur les homies tout à l'heure. Parce que les poltergeists, c'est un fait. C'est-à-dire que ça arrive et après, tu peux l'expliquer de plein de façons différentes, mais factuellement, on a fait des sujets là-dessus où les gendarmes viennent constater souvent des choses. Donc, eux, sont là pour constater les faits. Donc là, il y a un fait. Mesurable, quand ils cherchent, ils prennent des notes. Et après, je rajouterai une dernière chose, il faut faire gaffe, c'est aux faux souvenirs. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une magie de la croyance et des fois, en fait, tu vas te rejouer la scène et ton cerveau, il va combler les trous pour faire une histoire. Justement, à propos de faux souvenirs, je vous invite à regarder un film que j'ai vu hier soir, Mémoire effacée, avec Julianne Moore et Gary Sinise. Magnifique. Parce que justement, il s'agit de faux souvenirs. On pense, en fait, le Toubib pense que la personne s'est créée un faux souvenir. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc, j'ai trouvé ça génial. Mémoire effacée, c'est passé à la télévision hier ou avant-hier, je ne sais plus. Regardé sur Internet avec Julianne Moore, magnifique. Madame Chopin, quand la science tente de rejoindre, l'accueille. Absolument. Alors, à défaut d'apporter des preuves, elle tente au moins d'essayer de rationaliser, d'expliquer, de quantifier. J'ai pris deux exemples parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pris Evelyne Elcesseur qui est une experte autour des expériences de la mort et que j'ai eu la grande joie d'accueillir dans En Aparté. Ce sera diffusé le 30 mars sur BTLV. Alors, elle est l'auteur de plusieurs livres, notamment un tout dernier qui sort en ce moment, Contact Spontané avec un défunt qu'on voit apparaître. En fait, c'est sur les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Je vous explique ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, c'est préfacé par Christophe Foré qui est le psychiatre spécialisé dans l'accompagnement du deuil. Donc là aussi, ça vient montrer qu'en fait, les médecins maintenant s'intéressent à ces phénomènes et considèrent qu'effectivement, ce n'est pas une folie psychiatrique ou quoi ou qu'est-ce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, je rappelle juste quand même ce que c'est qu'un VSCD. J'ai dit un vécu subjectif de contact avec un défunt. Mais la particularité, c'est que c'est spontané de la part du défunt et qu'on n'a pas besoin de passer par un médium. Donc, c'est spontané et direct. Elle a lancé une enquête de deux ans avec un comité scientifique sur trois pays, France, Espagne, Angleterre. Une enquête avec 1000 témoignages, 200 questions pour attester en fait de la réalité d'abord des VSCD, de ces vécus subjectifs, pour avoir la plus grande base de données. Et là, ils ont essayé de faire une quantification sur le style des personnes qui vivaient cela, qui témoignaient dans quelles conditions la personne était morte. Alors, ça n'apporte pas forcément de preuves, mais ça vient rationaliser tous les témoignages. Il y a eu trois objectifs à cette enquête. La première, c'est de comprendre et de décrire le phénomène, donc qui la vit, dans quelles circonstances, quels sont les messages qu'ils reçoivent. Deuxième objectif, c'est d'analyser l'impact sur la vie des personnes, notamment par rapport au deuil, c'est un accélérateur, c'est consolateur, donc c'est un petit peu tout ce que ça vient leur apporter. Le troisième objectif, et ça rejoint la discussion, c'est que ça vient diffuser en fait les messages pour que le public puisse enfin poser la parole. Parce que le phénomène sociétal est encore trop occulté. Voilà. Et ensuite, j'ai pris l'exemple de Corinne Sombrin, qu'on connaît bien également, qui est chamane. Et là, on a vu son film qui a été fait par Cécile de France, un monde meilleur. Alors, elle a fait une expérience en laboratoire très intéressante. On sait qu'elle a appris la tranche chamanique en Mongolie. Et en fait, maintenant, elle travaille avec des spécialistes, des chimistes, et elle veut montrer que la tranche permet d'obtenir des informations sur n'importe quel élément et surtout permet de rééquilibrer les dysharmonies énergétiques. Donc, elle fait une expérience. On lui donne à l'aveugle plusieurs ramequins d'eau. Il y a de l'eau de source, de l'eau de pluie, de l'eau thérapeutique avec beaucoup d'oligo-éléments, de l'eau de mer. Et là, sur la première expérience qu'elle fait, alors, elle ne sait pas ce que c'est, on ne lui donne aucune information et en fonction de l'état de l'eau, elle se met en transe. Et dans la première eau, elle se met à avoir quelque chose de très joyeux et de puissant comme transe. Et en fait, c'est une eau thérapeutique avec justement tous les oligo-éléments. La deuxième eau, c'est une eau de pluie, ça ne se passe rien de spécial. Et là, elle a une transe complètement calme. Et la troisième eau, c'est une eau qui est un peu vaseuse, enfin, en tous les cas, très perturbée d'un point de vue énergétique. Et là, elle se met à avoir une transe complètement disharmonique, angoissée, avec des bruits bizarres. Et donc, ce qu'elle veut montrer, c'est qu'on a tous des sensations extrasensorielles qui permettent de ressentir à travers la transe l'énergie dans un... que ce soit d'une personne, que ce soit... Bon, là, elle a pris le cas de l'eau, mais que les informations qui sont stockées quelque part, on peut les obtenir par la transe. Alors, j'ai pris ces deux exemples parce qu'en fait, ils illustraient d'un coup effectivement le contact avec des défunts, de l'autre, quelque chose de plus chamanique, mais porté sur l'eau qui nous concerne tous. Mais Corinne, ça fait longtemps qu'elle est suivie par de la science, etc. Elle a été précurseur... Ça a été l'une des premières. Absolument. Dans le film, on le voit, c'est la première à avoir justement embarqué le monde des neuroscientifiques dans l'explication du chamanisme. Mais en tous les cas, je voudrais juste apporter une précision à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'expérience et cette grande enquête menée sur les VSCD. 85% des gens qui témoignent sont des femmes et 15% sont des hommes. Pas parce que les femmes en vivent plus, mais parce que les femmes n'osent plus se raconter. Ah, mais c'est mignon ça. Oui. C'est vrai que les hommes se livrent moins. Après, ce que vous dites, on appelle ça en ce moment dans le jargon, on va dire en parapsychologie ou de la recherche en anomalistique, on appelle ça des expériences de conscience modifiée. Oui, absolument. On les retrouve également dans ce type d'expérience que vous dites, même si on n'en est qu'au balbutie, mais on est encore trop tôt pour faire des affirmations. Mais après, par exemple, sous Psychotrope aussi, on a des gens qui ont des expériences on va dire des expériences on va dire singulières. Et on retrouve ça aussi dans les NDE. Bien sûr. Ils travaillent avec le LSD aussi. Non, mais c'est vrai. Ils se trouvaient avec justement toutes les drogues pour savoir où la drogue s'arrête, ce que ça provoque sur le cerveau, etc. Ils travaillent beaucoup. L'ayahuasca, qui est considérée comme une drogue en France en tous les cas, qui n'en est pas une dans d'autres pays, permet justement ces états de conscience. L'ayakuza, un truc comme ça ? L'ayahuasca. Mais ce que je veux dire aussi, très rapidement, dans des magazines scientifiques, on disait ça y est, ça explique les NDE. Non, en fait, ces expériences-là, il y a eu des biais aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait fumer, on va dire, de l'herbe à des expérienceurs. Et puis après, les expérienceurs, ils ont dit oui, j'ai vu ça, 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 ça. Sauf que l'étude ne dit pas que ces expérienceurs-là, dans leur compte-rendu, ont été influencés par l'échelle de Grayson. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà orientés leur réponse. Et ça, on ne vous le dit jamais. Alors, il y a quand même une chose importante que je voudrais rajouter, c'est qu'à peu près, 50 à 60% de la population vit des VSCD, des vécus subjectifs de contact avec un défunt à l'initiative du défunt. Oui, mais moi, cette proportion, 50 à 60% de la population. C'est impressionnant. Ça veut dire que, ici, par exemple, là, il y a la moitié des gens qui sont ici ont vécu un truc avec un défunt. Possiblement. D'accord. Bon, on va faire à suivre. Ça va être ce qui va alimenter de toute façon la... En tous les cas, c'est dans cette étude. Directement ou indirectement ? Alors, après, dans les VSCD, il y a des VSCD partagés, des VSCD pour des tierces personnes, mais ils le vivent normalement directement, que ce soit pour eux ou pas pour eux. Vous savez, les cas les plus intéressants d'observation d'une apparition spontanée, c'est quand il y a 3, 4, 5 personnes, parce que ça donne quelque chose d'objectivable. Une personne qui est seule, pour moi, ce n'est pas un critère valide, parce qu'il y a le doute qui est... Je veux dire, c'est compliqué, ou alors il faut que le phénomène soit soutenu par plus d'éléments que ça. Mais après, ce n'est pas à rejeter. Il faut faire attention sur l'interprétation. Le mystère est l'inexpliqué au cœur de Bételvé. Vous le savez, depuis maintenant 8 ans, nous sommes devenus le média numéro 1 sur ce mystère et cet inexpliqué, sans réponse, mais juste avec des questions. La preuve, regardez, ça alimente les discussions ce soir. Et on a monté un événement, puisque en raison du Covid, nous ne pouvons pas, bien sûr, vous proposer les rencontres du mystère est l'inexpliqué en présentiel, qui devaient avoir lieu à Lyon en mars, et qui sont repoussés si un jour on s'en sort de cette pandémie en novembre prochain, en attendant le 20 mars. Vous avez rendez-vous ? La preuve, c'est Pascal Lafargue qui vous en parle. Bonjour, c'est Pascal Lafargue. Je vous donne rendez-vous le samedi 20 mars 2021 pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, où je parlerai de réincarnation et plus précisément, j'évoquerai l'itinéraire d'une même âme sur plusieurs incarnations. A très bientôt. Voilà, donc les rencontres du mystère et de l'inexpliqué avec, vous l'avez vu, Pascal Lafargue, Gégoine Kragel, Patricia D'Arient, Antoine Parks, Jocelyn F. Keller, Patrice Pauillard, Pierre-Alexandre Ponant. Ça va être une très très belle journée. du côté de 9h50. Puis on ira jusqu'à 1h30, voire 2h du matin. Donc on va faire une grande boucle, le tout en direct ici avec les conférences. Trois films également diffusés. Il y aura le Tertre sacré. Si la mort n'était qu'un passage, on finira avec un film qui a fait beaucoup parler, American Moon. Ce sera pour vous emmener tranquillement dans les bras de Morphée. Donc ce sera une très très belle journée. Et on a décidé de vous offrir des places. Regardez, c'est assez simple. Alors, j'avais demandé à ce qu'on fasse une modification de faute, parce que participez, c'est aux aides, normalement, à notre événement sur Facebook. Parce que là, on a partagé l'événement sur notre profil également. Donc voilà, j'ai demandé à ce qu'on fasse la modif. Ça n'a pas été fait. Mais dans tous les cas, on vous offre quand même ces deux passes à gagner. Vraiment, on s'en tire. ça n'a pas été fait. Ah ! Alors là, c'est pas normal. Là, moi, j'ai dit bravo. Il y a deux bons escrocs en régie. C'est un phénomène spontané. C'est un parti magique. C'est spontané. En tout cas, voilà. Donc, c'est un participé à notre événement sur Facebook. Il y a le lien qui est dans le chat. C'est François qui le donne. Et partagez également l'événement sur votre profil. Les gagnants seront tirés au sort à la fin de l'émission. On vous donnera les noms des gagnants qui pourront vivre cette expérience avec nous. François, justement, les médiums mis en doute par les scientifiques. Je vais faire le méchant de la soirée avec Mathias Leboeuf. Je vais essayer d'être meilleur que lui. Non, on n'est pas méchant. On s'interroge. Je rigole. C'est toute la différence. Je rigole. C'est du humour. Non, non, mais parce que je ne doute pas un seul instant que tu puisses y arriver. Alors, on essaye de remettre la capacité paranormale des médiums en doute. Alors, on va d'abord commencer par les maisons hantées. Alors, on peut expliquer pourquoi il y a des phénomènes dans les maisons hantées. C'est dû aux infrasons. Je ne sais pas si Malaurie a étudié la question. Je vais vous donner une réponse claire et nette. Les infrasons ont en effet profond sur notre corps et notre esprit et ça pourrait être l'origine de nombreux témoignages et d'expériences paranormales. Alors, ça, on en revient aussi de ces infrasons. Une fréquence qui nous dit. C'est extraordinaire. De 5 à 19 Hertz joué à... Tu vas en prendre mais plein de la tête. Plus de billes si c'est belle. Vas-y, vas-y. Alors, ça peut causer des symptômes suivants. Par exemple, je ne sais pas, vous avez tous été à des concerts de hard-rock. Je veux dire, on voit bien que la musique, les sons, ça influe sur notre corps. On en est conscient quand même. Oui. Il y a une certaine influence de la musique, des sons. Donc, ça, on ne peut pas leur battre en cause. Donc, ça peut accélérer la respiration, vertige, perte d'équilibre, désorientation, nausée et vomissement. Tu voulais dire excitation sexuelle à 2%. L'étude... Oh la vache ! Parce que l'hard-rock, parfois, peut exciter... Épuisement, attraction, dépression, perte de concentration, pression dans les oreilles, distorsion de la perception du temps, angoisse migraine et même hallucination. Les vieilles bâtisses et les lieux abandonnés peuvent produire donc ces vibrations. Mais ils peuvent aussi produire d'appareils modernes. Par exemple, ici à Bethelvet, il y a énormément d'appareils et je suis sûr qu'il y a beaucoup de médiums qui sont lucides, alors que certains m'en ont parlé, que le fait qu'ils aient tous ces appareils, que ce soit en radio, en télévision, ça procure des choses. Ça parasite aussi. Par exemple, monter sur la tour Eiffel et voir et être proche des antennes, ça... Tu rentres comme François, tu ressors comme moi. Exactement. Parce que t'appelles des appareils modernes. Des antennes et tout. Alors... Si, il est vieux, non, voilà, donc... C'est ça ? Oh, c'est modernes. Je vais vous faire la différence. Il a connu le magnétophone à cassette. Bah oui, mais toi aussi. Oui, mais moi, je... C'est un appareil jeune. Moi, je ne le dis pas. Mais j'ai encore des cassettes, c'est moi. Et moi, donc ? C'est un appareil jeune. Que je rentre à la maison, le soir, j'écoute... Sur des cassettes ? Mon Walkman. Mon Walkman. Alors, il y a aussi... Le Walkman, c'était fantastique. Ah oui, oui, ça, c'était paranormal. On était seuls et on écoutait de la musique. Avec les moussorans. Voilà. Alors, ça, c'est pour les réseaux hantés. Maintenant, je vais m'intéresser aux gens qui ont des contacts avec les défunts. Alors, on peut l'expliquer aussi. Puisqu'il y a une expérience, puisque Malorie, tu aimes beaucoup les expériences, qui a été relettée dans Brain and Cognition, parce qu'il connaît cette expérience. Redivre, moi ? Brain and Cognition. Voilà. C'est cerveau et Cognition. Voilà. C'est collectif. C'est récent, c'est ça, hein ? Cognition, c'est connaissance. Oui, c'est ça. Ah, Cognition ? Non, c'est connectif. Ah, c'est ça ? Non, pas connection. Cognition. D'accord. Ah oui, donc... Cognitif. Voilà. Cognitif. Donc, c'est une expérience récente, parce qu'elle date d'octobre 2020. Et les scientifiques ont recruté 12 personnes extraordinaires, soi-disant. Oui, je connais cette étude. Et 12 personnes comme Mathias. Comme Mathias. Normal. Des pseudo-obsédés. On avance. Chacune a dû observer 180 photos de personnes décédées. Les photos ont été prises par des années avant leur décès. Et on a demandé à ces personnes de savoir comment ces personnes étaient décédées, soit par mort violente, par accident de la route, par crise cardiaque, etc., par accident, par feu, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement, c'est les personnes comme Mathias qui avaient de meilleurs résultats que les personnes soi-disant qu'il y avait des dons. La vache. Oui, parce que finalement, ils s'y attendent le moins, peut-être, et du coup, ils bloquent moins, non ? Mais c'était des vrais résultats. Ils avaient des informations... Tu te rappelles quand même, François, qu'on a fait une émission ici qui s'appelle Les Extraordinaires. Oui, oui. On a fait une émission ici, 80% de tous les médiums qui sont venus, tous les candidats, n'étaient pas très bons. Voilà. On a eu quand même quelqu'un qui s'est fait déboulonner par une personne que je n'invite plus sur BTLV, que tu aimes bien, qui est assez vieux maintenant. Alors que cette personne avait été mise en situation par un mentaliste. Ce mentaliste était venu... Galactus ? Oui. Galcatus, non. Galactus, c'est des marmels. Oui, voilà. Philippe était venu parce qu'en fait, Philippe est quelqu'un que je salue et que j'aime beaucoup et qui suit BTLV, qui est le plus sceptique d'autres parce qu'il sait que les mentalistes arrivent à tout reproduire, sauf une petite... partie de ce que les médiums ou certains médiums arrivent à prouver. Il avait mis quand même dans des enveloppes deux fois dix personnes avec des personnes décédées, pas décédées et à l'aveugle, sans rien mettre, il avait demandé à Anne Tufigo de regarder dans le bureau. On filmait tout, d'ouvrir. Voilà. Elle touchait d'abord l'enveloppe, etc. Voilà. Et elle disait personne décédée et elle disait dans la plupart du temps de quoi. même lui a été scotché. Et je peux te dire que quand on a eu la polémique avec le monsieur dont je tirais le nom, il s'est battu avec ce monsieur parce qu'il a dit je suis mentaliste, je sais qu'on peut reproduire plein de choses. Cette chose-là, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui ai prévu l'expérience et on n'y est pas... Elle nous a bluffés. Huit réponses sur dix à chaque fois. Sur deux paquets de... C'est quand même énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Après, il n'y a pas que sur BTLV que cette... Non, mais je veux dire c'est bien. Il y en a plein. Il y a plein d'expériences comme ça. Mais avec des mentalistes parce qu'on a besoin des mentalistes. Mais bien sûr. Et il y a un charlot sur YouTube qui est apparu qui faisait de la lecture à froid et que les éthéticiens ont chopé et je suis bien content qu'il l'ait chopé. C'est un mentaliste ? C'est un mec qui faisait de la lecture à froid. Je ne sais pas ce que c'est l'expression. La lecture à froid c'est par rapport à ton âge. En fait, le mec va dire « Bon, tu as 50 ans, 40 ans, pardon. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. 62. » Il va dire « Ton père, il est probablement décédé. Il a eu mal là. » En fait, c'est du bullshit. Et ça, on a besoin de mentalistes pour mettre ces personnes-là le nez dans leur... Il y avait un mec dans la rue aussi qui faisait ça. Oui, c'est ce gars-là. Ah, c'est lui. D'accord. Et à un moment donné, je veux dire, il faut être à la hauteur de ses prétentions. Les gens qui disent que je suis médium et qui chopent des gens dans la rue, peut-être qu'il a raison. Mais quand c'est flagrant et quand on profite de la détresse humaine, là, il n'y a pas de quartier à avoir. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de quartier à avoir. Après, on a des choses qui sont faites en laboratoire par Julie Béchel, Garek Schwarz. Là, c'est autre chose. Avec des mentalistes et ils connaissent... En fait, ils prennent le meilleur du scepticisme pour blinder leur protocole. Mais c'est ça. C'est ce qu'on avait fait. On avait dit que c'est le plus sceptique de tout. C'est lui qui va mettre en place le protocole et on ne pourra pas dire c'est Bétel. Le vrai sceptique, c'est celui qui suspend son jugement. On en parlera dans un instant. C'est ça, le scepticisme. Tu as fini, François ? Non, il y a juste 4% meilleurs ceux qui étaient comme Mathias Leboeuf ou comme moi. Par contre, on a posé la question au vrai médium en leur disant qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a vu qu'ils étaient décédés mais on était troublés. On n'a pas pu ressentir tellement qu'ils étaient troublés de quoi ils étaient morts. D'accord. Alors, tu voulais réagir sur deux choses. La première chose, les infrasons, c'est un mythe qui est véhiculé maintenant depuis 30 ans qui explique créer les maisons hontées. C'est du bullshit. Je suis d'accord. Les infrasons... Ils s'agissent quand même, ça on ne peut pas... Oui, certes. Mais c'est complètement exagéré. Je t'explique. En fait, les infrasons, il y a eu une étude qui a été faite par un ingénieur. C'était Victor Di. Il est décédé. Il travaillait dans une université un peu bizarre et les gens avaient des problèmes, un sentiment de présence et Victor Di, à un moment donné, il a vu une espèce d'apparition sur le côté. Alors, il n'a pas vu d'une apparition comme toi au moins. C'était un truc un peu laiteux sur le côté et l'apparition changeait à chaque fois quand il tombait dessus. Et à un moment donné, il a trouvé la cause. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de ventilateur, il y avait un morceau de métal dedans qui vibrait et ça donnait envie aux gens de vomir, tout ça. Fantastique ! Voilà l'explication des apparitions. Sauf qu'on ne cite pas toutes les études qui ont été faites derrière et il n'y a aucune étude scientifique, même de Richard Wiseman, qui a prouvé que les infrasons étaient responsables des hantises. D'autre part, on a eu les Mythbusters qui ont bossé dessus dans le cadre d'une émission. Donc, ils ont fait une espèce de cabineté. Aucune corrélation. Et il y a Christopher French aussi. Donc, il est à la tête, c'est un psychologue à la tête de la psychologie anomalistique en Angleterre. Il a créé le projet HUNT. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait venir des gens visiter des pièces et puis, en général, ils choisissent bien aussi leurs cobayes. En général, ils prennent des bons tarés. Puis après, ils vont dire voilà, voilà, vous voyez les gens. Donc, ça, c'est des biais de confirmation aussi. Mais j'y reviendrai plus tard. Et en fait, Christopher French, il a fait des cabanes avec des champs magnétiques, des infrasons, tout ça. Il n'y a eu aucun résultat positif. Et il y a également aussi un autre chercheur de la SPR qui s'appelle, ça me reviendra. La SPR, c'est où ? Société for Psychical Research en Angleterre qui bosse sur les infrasons. Il dit qu'effectivement, ça peut générer des sensations de malaise. Mais c'est complètement exagéré. Pareil pour les champs magnétiques. Il n'y a aucune preuve que les champs magnétiques font voir des hallucinations élaborées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, on dit souvent que les lieux hantés sont des lieux, on va dire, un peu pourris où on a tout été misé sur la suggestion. sauf que 70% des cas de hantise se passent dans des lieux tout à fait ordinaires. Au niveau de la SPR, vous avez des études aussi de la SAP. C'est un groupe en Angleterre aussi de chercheurs, des scientifiques amateurs qui regroupent à la fois des tenants et des sceptiques. Et en fait, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, des explications un peu pourries, même au niveau de la suggestion. C'est-à-dire que Richard Weisman, c'est un sceptique bien connu en Angleterre, ou alors c'est James Souran, ils vont dire, ils vont créer une ambiance et ils vont mettre des gens, en général, des tenants du paranormal fortement frappés, excusez-moi l'expression, et en général, les gens, ils vous font carrément des choses délirantes. Ils vont vous dire, ben ouais, ils voient des fantômes. Or, quand on lit vraiment les résultats de Weisman, par exemple, pratiquement personne ne voit Gaspard le fantôme et le mec, il vous dit, j'explique les hantises. Par la suggestion, on sait que la suggestion a une influence par rapport à, on va dire, à un conditionnement, mais les gens qui voient vraiment des phénomènes de hantises ou de Poltagues ne sont pas ne sont pas à voir par la suggestion. Non, parce qu'en fait, 70% se passent dans des lieux tout à fait lambda et ordinaires. C'est curieux. Donc, ils ne sont pas conditionnés, en fait. Non, non. Et après, pour rebondir sur ce que disait François sur la médiumnité, vous savez les chercheurs qui ont fait ça sur la médiumnité ? Oui. Eh bien, c'est des parapsychologues voilà, dont Dine Radine dedans. En fait, cette information-là est sortie de leur contexte, c'est-à-dire que les parapsychologues sont juste en train de dire que des personnes lambda, tu n'as pas besoin d'être médium pour avoir des capacités on va dire particulières. Tout le monde a des intuitions plus ou moins fortes et plus on les suit, plus ça continue, plus ça s'en prie. Et après aussi, c'est du cherry picking qu'on retrouve souvent dans les magazines scientifiques mainstream, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qui les intéresse mais ne vont pas citer toutes les études qui compliquent. C'est ce qu'il y a fait si on s'est inexpliqué sur les infrasons et en fait, quand on fait ton taf de journaliste, les infrasons, les champs magnétiques, pour expliquer les apparitions, on a eu aussi un mec qui disait que c'est des moisissures toxiques dans des lieux insalubres. Il n'a jamais publié son étude depuis 5 ans, le mec. Et après, c'est des mecs comme ça qui sont invités sur des plateaux en disant « Ouais, j'explique le paranormal. » Ben oui, mais ils sont où tes études ? Elles sont où vos études ? Est-ce qu'il y a des revues des pairs ? Non ? Ben voilà. Tu vois Mathias, elles sont où tes études ? Que les sceptiques doivent donner autant de preuves que ceux qui sont croyants. Tu as deux choses. Le scepticisme, c'est un principe de précaution. Je suis d'accord. Et puis après, quand tu es sceptique actif, c'est-à-dire que tu veux démontrer que ça n'existe pas, tu dois sacrifier au protocole de la même façon. On va avancer parce qu'on est déjà très en retard. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des discussions intéressantes, en même temps, la thématique ce soir, elle est incroyable. Je voulais juste vous signaler qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoints sur BTLV, qui est un ami et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, c'est David Gallet. Il anime sur BTLV les mystères de France et cette fois-ci, il s'est intéressé à la ville la plus hantée du monde qui n'est autre que notre bon Paris. Soyez les bienvenus dans le bureau de mon presbytère. Aujourd'hui, je vous propose de partir ou de rester à Paris, tout dépend de là où vous vous trouvez en ce moment, pour parler des mystères. de Paris. Et ils sont très nombreux. Du monument des droits de l'homme en passant par le petit homme rouge, l'alchimiste Nicolas Flamel, Jacques de Molay, le dernier des Templiers ou encore les fantômes du père Lachaise, on pourrait consacrer une émission d'au moins 6 heures sur le sujet. Les mystères de Paris, c'est donc un nouveau voyage au cœur de la France des mystères que je vous propose de découvrir tout de suite. Paris. La ville lumière cacherait-elle de véritables zones d'ombre ? Des secrets, des symboles cachés ou des lieux au pouvoir magique se retrouveraient un peu partout dans la capitale. C'est notamment le cas en l'église Saint-Sévrin située dans le 5e arrondissement. À l'intérieur de l'édifice, on peut remarquer un curieux pilier torsadé qui serait l'objet depuis plusieurs siècles d'un rituel étonnant. En déambulant dans les rues de Paris, il est aussi possible de tomber sur certaines curiosités. Au cœur de Montmartre, il existe une ruelle privée que les Parisiens ont surnommée le passage de la sorcière. Écoutez, regardons l'intégralité des mystères de Paris, rendez-vous sur btlv.fr. D'autant que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, il y a la bosse solidaire qui est à votre disposition. C'est l'occasion pour vous de tout avoir. J'aime beaucoup parce que je sais que cette émission vous passionne et vous la trouvez trop courte. J'en parlais avec David hier, mais parfois, quand c'est court, c'est bon. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est ça que tu veux dire ? Pas forcément. Je ne sais pas ça. En tous les cas, je parle de la longueur. De l'émission. C'est bon. Bon, Mathias, l'homme face... Reste avec nous, Valorie. L'homme face à l'inexpliqué, il a toujours besoin d'expliquer quelque chose l'homme ou quoi ? En fait, c'est un vrai problème philosophique. Le problème, c'est qu'on ne supporte pas le mystère et l'inexpliqué en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a besoin... Une réponse. On a forcément besoin d'expliquer l'inexpliqué ou de lever le voile du mystère. On ne supporte pas le mystère en tant que tel. Alors ça, c'est un phénomène qui a été étudié par les philosophes depuis très longtemps. En tout cas, sur lequel les philosophes se sont cognés depuis très longtemps puisque déjà Aristote, dans la métaphysique, déclarait « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est même la première phrase de la métaphysique d'Aristote. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Aristote, l'homme est cet animal qui ne veut pas rester dans l'ignorance. parce que le désir de connaissance est connaturel à la condition humaine. Parfois, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry, parfois au prix même de la vérité. Parce qu'on préfère connaître plutôt que de reconnaître qu'on ne connaît pas. Et du coup, on en arrive parfois à produire des théories. Alors le problème... La science, c'est beaucoup de théories quand même. Oui, oui. La science, c'est beaucoup de théories sauf que c'est souvent des théories qui sont vérifiées et vérifiables. Oui, mais ça reste une théorie. Oui. Oui, oui. Non, mais la théorie est vérifiée et vérifiée, mais ça reste une théorie. Rappelle-toi ce que me disait Jean-Pierre Lubinet. Le Big Bang, faute de mieux. Bien sûr. Voilà, pour l'instant, on a ça. Ça reste une théorie jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure théorie qui la remplace. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, tout le problème, c'est quand on n'arrive pas à connaître rationnellement, c'est-à-dire de façon vérifiable, on va souvent boucher les trous avec des théories plus ou moins scientifiques et plus ou moins rationnelles. Et c'est ce que pointait justement Kant dans la critique de la raison pure au sujet de la métaphysique et la métaphysique a trait finalement au paranormal ou tout du moins le paranormal a trait à la métaphysique. Quel est le problème avec la métaphysique ? Selon Kant, c'est qu'en fait, en métaphysique, on peut tout dire et n'importe quoi. Et Kant, dans la critique de la raison pure, va écrire une phrase qui va rester célèbre dans l'histoire de la philosophie. ça rejoint aussi ce qu'on disait avec Thierry tout à l'heure quand écrit « Je dus abolir le savoir pour obtenir une place pour la croyance ». C'est-à-dire que pour lui, ce qui échappe au domaine du savoir pur et en tout cas du physique ou du vérifiable est du domaine de la croyance. Pourquoi ? Parce que pour Kant, toute connaissance est une combinaison de deux facultés, la sensibilité d'une part et l'entendement. Et le paranormal, en fait, ça pose la question de ces deux facultés, la sensibilité et l'entendement. Pour connaître, on a impérativement besoin de sensibilité avec ses intuitions et on a aussi besoin de l'entendement avec les concepts. Les problèmes arrivent justement lorsque les perceptions sont soit fausses, soit discutables ou, autre volet, lorsque la raison va s'affranchir de la perception pour devenir une perception pure. On n'est plus alors dans le champ du savoir mais dans celui de la croyance et pour Kant, en l'occurrence, Dieu, la liberté, la question de l'âme sont des questions métaphysiques dans lesquelles on peut affirmer une chose et son contérêt. C'est ce qu'on appelle les antinomies de la raison, de la raison pure. Les philosophes se sont souvent cognés à cette question de la théorie du réel parce que derrière la question c'est que les limites du réel. Est-ce que les phénomènes paranormaux sont réels ou est-ce que c'est juste des fantasmes, des choses hallucinatoires produites par le cerveau ? Le sondage que nous avons fait montre que pour les gens c'est 90%, ce n'est pas des fantasmes. Oui, mais alors pour les gens, deux BTLV. Oui, bien sûr. Je voulais parler, on parlait de principes de précaution tout à l'heure et ça m'amène à parler non pas d'un sceptique même si on peut le rattacher au courant sceptique mais d'un philosophe qui s'appelle Guillaume d'Occam qui est un philosophe nominaliste et qui a édicté un principe qu'on appelle le rasoir d'Occam qui est un principe en fait d'économie ou de simplicité théorique qui se formule de la façon suivante qui dit il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait il faut toujours chercher une explication la plus simple et tant que cette explication la plus simple c'est l'histoire du Big Bang permet de tenir et pas chercher à multiplier les théories un principe d'économie qui permet en fait pour Guillaume d'Occam de ne pas égarer la raison sur des fausses pistes. Oui, après je rebondis sur ce que tu dis il ne faut pas que le rasoir d'Occam devienne une guillotine ou alors il y a l'un des sceptiques de l'Ouest qui a mis il me disait il ne faut pas que ça devienne le rasoir d'Occam à coup de marteau dans le crâne en fait si on est critique aussi le rasoir d'Occam c'est un peu comme la pub de Saucy Serta c'est à dire que tout s'explique par des choses simples en fait non il n'y a rien d'empirique sur Terre qui s'explique par des choses simples après bien évidemment le principe de précaution c'est t'entends du bruit chez toi bon est-ce que tu vas aller dire affirmer ou des choses comme ça voilà c'est ça à bon un âge du rasoir d'Occam et après quand on élimine des hypothèses par rapport à nos connaissances actuelles là tu peux aller sur de nouvelles hypothèses mais il faut faire très attention avec le rasoir d'Occam aussi pour pas que ça devienne une espèce de guillotine en disant pour dégager tout ce qui te plaît il ne faut pas que ça serve à ne plus penser parce qu'effectivement on peut avoir un usage du rasoir d'Occam qui fait qu'on n'est plus autorisé à chercher ou plus autorisé à penser sous réserve de la voie du milieu comme disait de pas beaucoup Dernière référence sur ce phénomène en fait du mystère et de l'inexpliqué et des théories qu'on produit Freud qui avait bien pointé en fait que les hommes et les philosophes en particulier cherchaient à résoudre les problèmes tous les problèmes et tous les problèmes inexpliqués en produisant des théories lisses et des systèmes cohérents et d'une certaine façon d'ailleurs la psychanalyse n'échappe pas à ce cas là voilà ce que disait Freud les hommes prennent leur théorie enfin ce que disait Freud c'est que les hommes ont tendance à prendre leur théorie pour des réalités et il disait il ne cesse de s'accrocher à l'illusion de pouvoir livrer une image du monde cohérente et sans lacunes qui pourrait s'écrouler à chaque nouveau progrès de notre savoir et je trouve cette citation très intéressante parce qu'elle vaut autant pour les tenants du paranormal que pour les sceptiques Merci Mathias Antiz et Apparition un enquêteur témoigne c'est l'ouvrage de notre grand témoin ce soir Malorie Clément on va y revenir dans un instant mais on va faire un tour sur les réseaux sociaux parce que bien évidemment le sujet fait beaucoup parler mais on va se voir Corinne qui dit je suis athée et je crois pourtant qu'il y a une vie après la mort en lisant quelques livres Olivier j'aime ce Mathias quand il est comme ça bravo toujours aussi ravissante Sandrine voilà ça c'est fait Merci il y a un compliment pour mon mari pour moi quand même C'est ça on voit qu'au niveau de la réflexion de François sur les commentaires il prend le truc le plus level c'est à dire je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire il y a plein de choses intéressantes que je vois là tu fais tu es belle il est bien c'est super c'est paranormal oui oui il y a Elia qui dit depuis le laissé de mon père ma mère voit la couette se soulever comme si quelqu'un se couchait à côté d'elle et du côté où mon papa avait l'habitude de dormir et mieux elle l'entend respirer et plusieurs fois lui caresser sa main ça c'est pour la libre antenne c'est un joli témoignage que vous pouvez nous donner d'ailleurs le lundi donc 0186 22 21 20 ou rédaction à rebasse btlv.fr pour vous dire par rapport à ça quand on est dans un état émotionnel fort comme le deuil le décès ou la perte de quelqu'un qu'on a du mal à faire le deuil fatalement là est-ce que la science explique qu'on peut fabriquer des choses en fait ton cerveau il va mettre en place des mécanismes de défense et bon après certaines personnes peuvent effectivement comme tu dis peut-être halluciner ou alors entendre des voix qui sont des mécanismes de défense du corps humain si vous voulez mais après il faut faire encore attention il y a d'autres savants qui ne sont pas du tout d'accord avec le réductionnisme parce que voilà le réductionnisme à outrance n'explique finalement pas grand chose oui c'est à dire que c'est pas parce qu'on a une explication qu'elle est valable pour tout en fait c'est ça si je comprends bien oui après il faut peser le pour et le contre et chaque cas on va dire est particulier aussi par exemple des personnes qui sont endeuillées bon si peu de temps après ils ont une espèce d'hallucination pourquoi pas mais après si la personne voit par exemple papa décédé 15 ans plus tard on ne peut pas dire qu'elle est sous le choc de quelque chose d'émotionnel vous voyez donc il faut faire très attention encore une fois au biais qui confirme les croyances et on va dire les a priori de pétage à chacun la question que ça pose aussi qui est évoquée là c'est que c'est la question du cerveau et on ne sait encore que très peu de choses sur comment le cerveau fonctionne et quelles sont ses limites surtout il y en a qui n'en sont pas dotés parfois il y en a mais derrière il y a cette question là qui est une question fascinante mais le cerveau quand tu te penches sur le fonctionnement du cerveau les limites de la perception où s'arrêtent et tous les phénomènes psy justement toutes les neurones que nous avons aujourd'hui la conscience la conscience ça commence à être vraiment bien investigué oui c'est bien investigué mais c'est vrai que le cerveau ça reste une boîte noire quoi finalement François continuez avec les réseaux avec c'est Ken qui dit et je pense que si le mystère n'existait pas on se ferait vraiment chier c'est assez d'accord moi je suis assez comme Thierry moi ce que j'aime dans ce truc c'est l'univers de questions que ça pose et je trouve que tu vois quand moi je le vois on se fait démonter je me fais démonter mais je me dis mais les gars il y a un côté un peu quand même entertainment mais dans le bon sens du terme spectacle plaisir de dire on se pose des questions on ne sait pas allons-y au moins on met les cartes sur la table je trouve ça un peu sympa au moins de se poser des questions et je trouve que la vie noire ou la vie blanche c'est chiant regardez les enfants métis ils sont magnifiques souvent aussi si vous cherchez des sujets sur BtLV n'oubliez pas la petite loupe on me demande si il y a une émission déjà qui a été faite sur le chronoviseur et bien oui il y a une émission il suffit de taper chronoviseur dans la loupe et on trouve l'émission c'est une vieille émission ça oulala comment c'est une vieille émission oui ça va donner l'idée on va en faire une prochainement si on trouve un bon invité c'est toujours le problème sur BtLV il faut trouver quelqu'un de capable pour pouvoir en parler le développer il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y a Philippe Martin qui est celui qui est à Dubaï ce qui est marrant en regardant beaucoup d'émissions sur BtLV avec tout ce qui est proposé que ce soit EMI, TCI, Énergie, OVNI, Alchimie, Bien-être etc c'est difficile d'adhérer pour lui il est un peu perdu sur tout ce sujet le problème mais parce qu'il y a beaucoup parce que le spectre est super large c'est infini tu peux aborder tout ce que tu veux et puis ça peut se croiser des fois c'est lié finalement parfois tu te rends compte justement il compte ton l'option de ce soir pour trouver son chemin être éclairé écoute merci en tout cas et continue à réagir sur les réseaux sociaux puis surtout je ne l'ai pas dit mais je suis fou qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Partager partager sur Facebook vous imaginez grâce à vous on va être numéro 1 dans le monde entier partager sur Facebook mettez des pouces bleus sur Youtube et on est sur Twitch depuis peu donc on a très peu de monde sur Twitch je ne suis pas très suivi mais on s'est mis sur Twitch parce que visiblement il faut y être donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également on fera peut-être d'ailleurs avec François le vendredi c'est une émission que nous avons en tête une petite revue de presse spéciale Twitch donc de 15-20 minutes pour vous permettre de faire un tour d'actualité de ces sujets à propos d'actualité il y en a une sur BTLV c'est celle qui m'amène à vous parler de ce bouquin Bruno Bousquet qui a fait une enquête pendant plus de 30 ans sur l'affaire B une enquête ufologique incroyable là aussi c'est chez JMG édition vous avez le même le même éditeur Jean-Michel grand sien un extrait incroyable parce que cette histoire on en a parlé avec Josson FKLR est méconnue et pourtant ce monsieur a vécu un truc de dingue ce témoin est avec un collègue qui était dans l'armée à l'époque ils avaient à peu près le même âge et ils allaient aux escargots tous les deux et ce jour là un 18 avril 1955 son collègue décide de rentrer chez lui il est presque minuit je crois il en a assez donc c'est le témoin qui va se retrouver tout seul face à cette aventure là donc il a continué à chercher quelques escargots de plus et c'est là qu'il voit une lumière une lueur dans le ciel il y a 5 objets qui apparaissent qui se stabilisent au dessus de lui de ces 5 objets il y en a un qui descend jusqu'au sol et là le témoin est immobilisé immobilisé comme dans le cas de tout ce qu'on connaît Maurice Maas ou de Will ou n'importe quoi c'est à dire il peut respirer il peut rester debout il peut entendre mais il est incapable de faire le moins de mouvements là pendant 15 minutes à peu près il va recevoir des messages télépathiques attention n'approche pas c'est dangereux etc etc et suite à ça l'objet rejoint les autres et le phénomène disparaît pour écouter regarder cette émission elle est à vos dispositions sur btlv.fr je trouve ça génial parce qu'en fait là encore le mec il lui arrive un truc de dingue et pendant 40 ans il va dire la même chose c'est à dire qu'en fait il ne change pas de truc j'ai vu ce que j'ai vu ça souvent c'est quelque chose qui revient oui en fait on appelle ça des anomalies et en fait il y a un statisticien qui s'appelle Nassim Taleb il me semble qui disait que toutes les révolutions scientifiques ont été faites par la découverte d'anomalies et des gens qui se sont penchés sur ces anomalies pour les rationaliser et en science même si on pensait qu'il y avait dans l'histoire des sciences des phénomènes qui pouvaient être catalogués comme impossibles farfelus ou hautement improbables ils ont fini par se produire après c'est pas la porte ouverte à tout et à n'importe quoi mais je pense aussi il y a Aurélien Barrault qui disait que la science c'est un océan de certitudes et il faut rester humble et à la respecter et quand on porte un regard sur les sciences il y avait plein de choses en science justement à Grenoble où j'ai fait mes études où Aurélien Barrault travaille on disait on peut tout faire faire à Escherichia coli Escherichia coli c'est une bactérie et il y en a tellement dans une boîte de pétri que finalement tu arrives toujours à lui faire faire un truc dingue au niveau génétique ou quoi que ce soit mais tellement il y en a qu'il est possible qu'il y en a une qui pourrait arriver à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse Il y a quelque chose qui est extraordinaire aussi par rapport à cette théorie des signes noirs avant il y avait un poisson préhistorique je m'intéresse beaucoup à la paléontologie il s'appelait le coelacante ou le sélacante le sélacante le sélacante et à l'époque les paléontologues disaient que les gens qui voyaient qui prétendaient voir ce poisson c'était des alcoolos les scientifiques aussi puis un jour il y a une savante qui s'est penchée dessus et elle l'a chopée elle l'a mise dans un musée et là oh voilà en fait c'est encore une fois la charge de la preuve il y a des gens il faut la ramener quand tu ramènes une preuve suffisamment forte en général les gens après c'est oui effectivement non mais en fait je préjugais que c'était peut-être des alcoolos mais peut-être il faut être très prudent aussi il ne faut pas vider la veinoa avec le bébé c'est comme les gens qui ne croient pas aux sirènes les sirènes elles existent tu ne parles pas de ceux qui ne croient pas aux licornes alors qu'elles existent les licornes elles existent aussi madame c'est une licorne qui a mal tombé un peu forcée je veux dire dans toutes les observations des marins les sirènes et tout ça même le mythe du kraken il y a des observations véridiques après c'est la capacité de l'homme aussi à en réenchanter le monde le kraken pour moi ça existe on retrouve des calmars de 15 mètres 20 mètres donc après il y a tout ça à prendre en compte mais est-ce que c'est pas moi je me souviens quand j'ai créé VTLV je ne pensais pas que ça allait créer enfin engendrer tout un tas de critiques de remises en question de trucs je m'étais dit on réenchante un peu le monde on parle des ovnis on parle des fantômes on parle de la vie après la mort il y a un côté féerique magique etc les gens ils n'aiment pas être mis ils n'aiment pas que les croyances leur croyance être remise en cause sceptique ou tenant c'est le même combat c'est un mode miroir si vous avez chatouillé les sceptiques en disant tu vas avoir rapidement peut-être sur certains forums des effets de meute et quand tu vas dire à des gens du ski prêche l'amour la bonté tout ça en général aussi quand vous remettez en cause leur croyance ils ne sont pas si sympas que ça on va parler alors il y a un domaine quand même qui se fait l'écho de tous ces phénomènes c'est le cinéma et on va en parler avec Thierry parce qu'effectivement à chaque affrancher de l'info il me donne quelques films et quelques conseils pour des films à regarder mon Thierry alors il y en a beaucoup bien sûr des films sur le paranormal je suis allé chercher ces trois là les âmes silencieuses de 2014 de John Pogue inspirées de faits réels c'est très très chouette un professeur ça me fait penser un peu à l'expérience interdite c'est un professeur qui propose à ses étudiants de travailler avec lui bon jusque là rien de paranormal mais justement pour participer à ses travaux il va demander à ses étudiants de prendre une caméra pour aller étudier une jeune fille qui elle est possédée donc on est effectivement entre l'expérience interdite et l'exorcisme et l'exorcisme voilà absolument et c'est bien ça fait peur ? ça fait peur c'est bien c'est bien comme thème celui-là d'accord en fait j'aime ces films mais je les regarde jamais parce que j'ai très peur le problème c'est que je passe mon temps à faire ça moi je veux avoir des films tu sais où la musique elle augmente et moi ça me fait sursauter aussi je m'intéresse vraiment à ça mais je déteste pas maîtriser le truc tu vois il y a certains jeux vidéo qui s'inspirent du cinéma pour te faire flipper maintenant c'est des films c'est dingue les jeux vidéo j'y joue t'es dedans et tu te dis bon la bestiole va arriver elle est là elle est là bon c'est bon maintenant le cinéma qui s'inspire des jeux vidéo ouais bien sûr autre film magnifique on a vu tous les deux cette semaine avec Bob un film qui s'appelle Mirage magnifique alors là je sais pas si je poille le début ou la fin je l'ai vu aussi fabuleux fabuleux déjà cinéma espagnol je trouve qu'il est de plus en plus bon c'est le gars de la casa des papes exactement c'est le prof c'est le professeur de la casa alors c'est pas le personnage principal c'est la femme qui veut voilà c'est le mari de la dame qui va être une dame du futur dans ce film et là là on se fait bluffer au niveau du scénario il y a des bons films sur Netflix ça n'arrête pas on se fait balader jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde je pourrais raconter la fin si je ne raconte pas le début ce serait génial par contre je n'ai pas compris le crossover avec la casa des papés qui est arrivé à la fin et puis Superman mais bon ça en tout cas voilà alors là c'est rigolo parce qu'il y a un peu de TCI mais dans le temps il y a du post du poltergeist tu te rappelles le film poltergeist où la gamine regardait quelque chose à partir de l'écran c'est ça et ben là il y a ça aussi ils ont dépoussiéré un peu le truc et il y a un mot clé c'est le temps et le temps parce que effectivement Mirage ça part ça part d'un contact entre cette dame du futur qui est à notre époque et un petit garçon en 1989 qui a une expérience avec sa télé et en fait ils sont tous les deux en contact avec la télévision à cause d'un orage qui crée là effectivement des perturbations et cet orage a lieu tous les dix ans et c'est une sorte de porte temporelle et je m'arrête là parce que c'est juste le scénario fabuleux il est sur Netflix et en plus allez une histoire d'amour acheter une histoire d'amour offerte on a quand même deux histoires d'amour dans ce film en simultané vous comprendrez et pour terminer Dreamcatcher c'est tout neuf c'est de 2020 de Kerry Harris alors là c'est oh moi j'aime bien les attrape rêve les deux Dreamcatcher donc le film s'appelle Dreamcatcher et c'est un jeune garçon qui pique un piège à rêve à la voisine d'à côté qui est une collectionneuse de Dreamcatcher voilà c'est un petit garçon déjà l'affiche donne quand même le tempo du truc c'est très gai et alors grâce à ce Dreamcatcher il ne va plus faire de cauchemars en revanche est-ce que c'est parce qu'il l'a volé ou pas il va avoir des comportements de plus en plus violents violents avec un V majuscule parce qu'effectivement voilà il a il a peut-être fait une connerie en piquant ce Dreamcatcher sans demander la permission merci Thierry vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ces propositions dans les articles je crois que c'est le week-end tous les week-ends en l'air les rêves c'est très important c'est une fenêtre incroyable le rêve c'est à dire qu'en fait on ne sait pas d'ailleurs quel est notre vrai monde c'est celui quand on vit en dormant ou est-ce que quand on vit quand on est réveillé donc il y a plein de gens qui se posent la question quelle est la meilleure finalement façon de vivre il y a beaucoup de gens qui disent voir des défunts dans les rêves à quel moment ça reste le rêve à quel moment ça pourrait être un contact avec des fins parce que beaucoup de médiums disent il y a des médiums enfin des défunts qui peuvent prendre le rêve pour communiquer écoute moi j'en accorde aucun crédit parce qu'il n'y a pas de preuve quand tu rêves tu rêves après si c'est corroboré tu vois c'est comme une personne qui va me dire malheureusement écoute voilà chez moi je sens une présence je vois une apparition ou pas une molly c'est pas à moi d'intervenir ça c'est un neurologue parce qu'on sait que c'est la paralysie du sommeil on sait très bien que quand t'es entre deux en l'espace d'endormissement et de réveil ton cerveau va continuer à fonctionner mais ton cerveau il va projeter des images dans la réalité donc ça faut faire gaffe après peut-être que c'est vrai mais il faut des études scientifiques sur le sujet pour moi ça n'a aucune valeur scientifique jusqu'à preuve du contraire vous arrivez soyez les bienvenus sur BTLV je le rappelle on est en direct sur Facebook sur Youtube et sur Twitch comme tous les mercredis C'est la deuxième partie des affranchis de l'info Paranormal peut-on tout expliquer François Lérezot ? Avec Alex les ovnis quand tu en vois de tes yeux on passe de la croyance à une évidence Yuna moi je suis fasciné par les ovnis et pourtant je n'en ai jamais vu Bienvenue au club parce que moi aussi j'adore mais je n'en ai jamais vu Alors une question pour Malorie si les vaisseaux vont apparaître dans le monde entier quelle sera la réaction des humains ? Vaste question Ça je pense Qu'est-ce que tu veux dire Surtout les ététiciens comment vont réagir les ététiciens ? Alors c'est une question qu'on a posée c'est une question que j'ai posée à Seth Shostak Seth Shostak c'est quand même un astronome émérite du SETI J'ai eu le privilège d'être en émission avec lui la semaine dernière on a fait 35 minutes d'émission elle sera postée la semaine prochaine je crois lundi prochain et on lui pose la question comment on réagirait en face alors on verra qu'il a un regard il est très très taquin Seth Shostak c'est un monsieur qui est plutôt âgé aujourd'hui mais qui a fait pendant toute sa carrière au SETI et quand même le SETI c'est les grandes oreilles pour écouter l'espace et il a un regard très 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 amusé sur ce sujet alien et extraterrestre et c'est la question dont vous découvrirez la réponse en tout cas la sienne la semaine prochaine Diana qui nous parle des démons chez moi les démons me mettent des frissons ça me donne des montées de Kundalini c'est tout ah parce qu'elle en connait beaucoup des démons pourquoi pas la prochaine montée va nous voir donc elle appelle éliminer les mages non mais les démons de minuit c'est ça la manne il y a Hugo j'aimerais comprendre comment est-ce possible de voir un accident de quelqu'un de proche alors que je me trouvais à des centaines de kilomètres du lieu de l'accident alors ça c'est quelque chose que la science travaille les intuitions c'est-à-dire que il y a plein d'expériences où des mamans ont senti que les prémonitions on appelle ça des prémonitions des prémonitions après est-ce que c'est un problème du temps ou de l'espace et tout ça on ne sait pas encore est-ce que c'est la conscience qui se promène ailleurs j'ai eu l'histoire la semaine dernière mais après attention au ressenti aussi j'ai eu une histoire de dingue 20 secondes je prends des mecs en blablacar pour aller chez mes parents en Isère et le mec on discute on discute et à la fin les mecs sont rendus à la fin non 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 ils me racontent ils sont jamais arrivés ils me racontent un truc je les ai découpés à la trousseuse je fais 5 bandes de plus c'est lui qui m'a bluffé c'est lui qui m'a bluffé je fais 5 bandes de plus pour l'amener chez lui c'était tard etc et j'ai eu un cadeau pour ça peut-être le mec me raconte cette histoire je la fais très courte ça fait 3 ans qu'il est au bout du monde à l'armée le jour où il revient il rentre en voiture chez lui au bout de 3 ans d'armée au bout du monde il roule la nuit il s'arrête à un stop il y a une nana qui tape au carreau de la bagnole venez m'aider il ne sait pas j'y vais pas et là il y a eu un accident de voiture et 2 des bonhommes qui sont éclatés dans la bagnole sont en train d'agoniser il en sauve un et quelques minutes après il se rend compte que c'est son vieux pote qui l'a quitté 3 ans avant pas sa petite copine son vieux pote le jour où il rentre au bout de 3 ans de sa mission ce soir là à ce moment là à cette heure là il arrive au lieu de l'accident sans le savoir c'est les synchronicités la nana pas cette bagnole celle-ci bon il n'y avait peut-être qu'une et il sauve son pote c'est une belle histoire et en plus il a dû choisir entre les deux il y avait deux l'autre n'est pas l'autre est mort en plus il a dû choisir non mais non mais t'es là le mec tu te connais pas il s'en est rendu compte après et c'est le gars qui était bon bah qui est reparti il lui a fait je sais pas dans cet accident qui est un peu triste il y a un moment de joie et à ce moment là il lui a fait mais je te connais toi et effectivement voilà le mec est en train de mourir je te connais toi non mais ce qui est incroyable c'est qu'il se retrouve à cet endroit là à ce moment là c'est ça c'est ça alors là la synchronicité c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion dans un instant on va évoquer le paranormal remis en question par l'absence de preuves on n'arrête pas de parler de preuves c'est Sandrine qui nous fera ce petit point là on parlera des rencontres du mystère expliqué on parlera de paranormal et de zététique bien sûr on parlera d'Alan Kardec le papa du spiritisme bien sûr on est obligé d'en parler avant cela j'aimerais vous rappeler que depuis 15 jours maintenant on vous offre une émission vous connaissez peut-être BTLV par l'intermédiaire du live du lundi la libre antenne ou du mercredi mais vous ne connaissez pas le BTLV réservé aux abonnés et bien il y a une émission qui est à votre disposition parce qu'on vous l'offre avec Anton Parks c'est l'énigme des traces reptiliennes dans le corps humain Anton travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur les Anunnaki sur les anciens dieux etc extrait petit à petit grâce à la science on découvre beaucoup de choses dans le corps humain et on se rend compte justement qu'il y a des traces reptiliennes dans le corps humain vers la septième entre la septième et la treizième semaine de mémoire au niveau des mains et des pieds on a des muscles supplémentaires reptiliens c'est comme ça qu'ils l'appellent en tout cas les scientifiques et on ne sait pas pourquoi à partir de la treizième semaine ça commence à disparaître si on les avait gardés on serait des super humains eux-mêmes le disent d'ailleurs on serait des super humains on pourrait monter comme les arbres oui oui c'est ça les scientifiques pensent qu'en fait ça proviendrait d'un ancêtre très ancien qu'on appelle la miotte la miotte qui daterait de 320 millions d'années ah oui carrément il y a un autre problème c'est que l'intervention on va dire la phase homme-singe elle intervient il y a 7 millions d'années à peu près seulement donc on aurait vraiment un ancêtre avec des gènes très particuliers qu'on possède nous humains voilà cette émission est à votre disposition totalement gratuite François tu vas mettre les liens bien sûr dans le chat Anton Parks les lignes et les traces reptiliennes dans le corps humain on rappelle également qu'Anton sera avec nous lors des rencontres du mystère et de l'expliquer du 20 mars en ligne et en direct Sandrine le paranormal remue en question par l'absence de preuves absolument c'est vrai qu'on se dit depuis tout à l'heure quand il n'y a pas de preuves ça ne peut pas être vrai et finalement il y a quand même des gens qui vivent des choses et même s'il n'y a pas de preuves pour elles ce sont leurs vérités en tous les cas j'ai pris deux histoires que j'ai trouvées absolument singulières et j'ai adoré rencontrer ces deux personnes dans mon émission en aparté Florence Tassoni qui a écrit un livre magnifique d'une âme à une autre et là c'est l'histoire en fait elle perd son papa c'est en 2018 c'est préfacé d'ailleurs par Evelyne Nelsesseur dont j'ai parlé tout à l'heure l'experte sur les expériences de mort et elle perd son père et là il va lui arriver des tas de choses il va revenir à travers une peinture il va revenir en intuition à travers un coup de téléphone il va se passer plein de choses où il va lui dire il va lui insuffler le fait qu'il est là et en fait ils vont opérer entre eux une réconciliation parce que pendant toutes ces années de vie il n'avait pas été un père très aimant il avait été assez dénigrant vis-à-vis de sa fille donc il va s'opérer une nouvelle relation alors que lui est dans l'au-delà c'est très intéressant on peut regarder un extrait de l'émission j'avais eu 13 années de rupture totale avec mon père donc quand il est décédé je me suis dit la réconciliation la réparation que j'ai toujours souhaité depuis 50 ans en fait et bien voilà je ne l'aurais jamais c'est fini et en réalité ce que j'ignorais c'était qu'au contraire c'était le début le début de la merveilleuse relation qui s'est enclenchée à partir de là Oui parce que c'est ce qu'il a voulu je sais que c'est ce qu'il a voulu d'abord en demandant mon pardon et puis ensuite en m'insufflant en pleine force en me en essayant de tout faire pour me donner confiance en moi et en essayant de tout réparer depuis son décès de réparer les 50 années qu'il avait ratées n'importe rien il rattrape ce temps perdu au triple galop c'est le plus beau des cadeaux qu'il ne l'ait jamais fait Voilà donc là il n'y a pas de preuve tangible fondamentalement mais en attendant son expérience son témoignage fait que pour elle c'est donc sa vérité mais là elle peut très bien se dire aussi mais je m'en fiche d'apporter des preuves en fait elle n'a personne à convaincre c'est son histoire mais ça a été comme Valérie Seguin aussi qui après le deuil de son papa a vécu ce truc là il l'a emmené sur un chemin de spiritualité etc il y a beaucoup beaucoup de choses après là ça reste effectivement le ressenti après un décès c'est-à-dire qu'en fait c'est juste il faut se méfier du ressenti moi je dis toujours après peut-être que les allégations de cette dame sont parfaitement vraies mais il faut des preuves alors oui en tout cas elle de son point de vue c'est bien ce qui lui est arrivé ça ne veut pas dire que tout cela est l'interprétation de ce qu'elle en fait mais en attendant après c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début de l'émission ça reste sa vérité et après tant qu'elle n'en fait pas une religion une religion du commerce etc et qu'elle livre juste son témoignage c'est son témoignage absolument c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que les choses n'existent pas absolument c'est s'il n'y a pas de preuves on ne peut pas en faire un savoir ou une connaissance moi je me souviens un jour bon encore une fois moi je suis toujours très sceptique on a fait une émission ici avec Natacha Calestremé c'était un affranchi d'ailleurs et Natacha a dit un truc dingue que je trouvais génial elle a dit moi j'aime mon mari mais si vous me demandez de le prouver je suis dans et pourtant je l'aime donc et ça c'est une réalité et j'ai trouvé ça génial comme exemple c'est à dire que effectivement l'amour de son mari il est là mais c'est pas un savoir c'est à dire que tu as un adage scientifique aussi qui est l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence mais après aussi il y en a qui se réfugient derrière ça pour dire tout et n'importe quoi aussi mais au niveau du paranormal si on s'en suit si on en suit vraiment les travaux scientifiques et tout ça on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travaux scientifiques et que tout ça c'est de la foutaise après il faut faire attention c'est aux interprétations psychosociologiques de ces phénomènes il y a un spécialiste que j'aime beaucoup des biais il est très brillant en psychologie anomalistique c'est Jean-Michel Abrassin et il dit très bien que lorsqu'on est face à l'étrange il y a tout un tas de mécanismes psychosociaux qui vont se mettre en place c'est un sceptique pour moi qui est de très bon niveau et ce n'est pas quelqu'un qui va balayer le paranormal d'un revers de main et ça c'est très bien c'est ce que tu dis c'est que finalement quand on est face à l'étrange ou à l'inexpliqué ou au mystère on doit être encore plus rigoureux d'une certaine façon et plus scientifique que les scientifiques pour valider les choses bien évidemment alors il y a une autre personne aussi qui m'a pas mal intéressé c'est Christine André c'est une médium elle est médium depuis qu'elle est petite et on va comprendre pourquoi elle perd son père à l'âge de 7 ans il meurt tragiquement dans un accident de voiture elle écrit ce très joli livre écoute tu dois savoir et qu'est-ce que c'est que ce livre et bien il y a quelques années pendant tout un mois d'août ce sont les conversations qu'elle a avec son père décédé et donc il revient sur les circonstances de l'événement de comment est-il mort sur le chagrin qu'il a ou qu'il ne l'a pas dans l'au-delà parce que je demandais de déconnecter de nos émotions et en fait va s'engager entre eux va s'opérer tout un dialogue où elle lui pose des tas de questions sur la vie sur l'au-delà et lui il lui apporte toutes ses réponses et en fait elle retranscrit en écriture automatique intuitive et automatique et bien tous ces dialogues avec son père donc là aussi il n'y a pas de preuve fondamentalement néanmoins dans son expérience et dans ce qu'elle lui parce qu'en fait en écriture automatique et là elle écrit beaucoup plus vite que normalement elle est comme possédée après moi je reste aussi sceptique par rapport à ça pour moi en transcommunications t'as plus de support t'as plus de choses que tu peux analyser en laboratoire quelqu'un qui écrit pour moi peut-être que c'est encore un mécanisme de défense du cerveau pour dire purée qui n'aurait pas envie de dialoguer avec son père et moi je suis le premier à vouloir dialoguer avec mes grands-parents qui viennent de partir il y a peu de temps je suis vraiment un âne batté parce que j'ai oublié de demander à Mathis d'aller chercher une vidéo qu'on a passée dans la libre antenne où la personne peut être là extraordinaire je sais pas si tu as vu cette vidéo extraordinaire d'écriteur automatique elle écrit comme ça comme ça comme ça le doigt comme ça comme ça regardez comme ça et elle écrit déjà essaye d'écrire comme ça à l'envoi et à l'envers rien que ça comme ça et elle écrit bonjour et tu vois vraiment on a toute l'écriture je te l'enverrai et en fait ça écrit bonjour et le pire c'est pas ça c'est quand elle arrive au bout le truc revient sur les lettres en sens inverse essaye d'écrire comme ça essaye d'écrire comme ça moi j'ai essayé il faut la faire venir et incroyable incroyable alors encore une fois je ne sais pas ce que c'est est-ce qu'elle a un truc est-ce qu'elle est magicienne est-ce qu'il y a un évent sous le stylo c'est mystérieux mais même même s'il n'y a pas cette technique enfin cette technique ce phénomène elle est forte elle est à l'intérieur du cirque c'est ça c'est celle qui le fait j'efface la truc moi je veux bien que tu m'envoies le lien même s'il n'y a pas ça les gens qui font l'écriture automatique pour certains mais ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils ressortent c'est juste incroyable ou bluffant moi j'ai fait des expériences mais ça pourrait être une production de ton cerveau non non je te parle des gens avec qui j'ai fait des séances ou comme ça ou dans des émissions bienvenue en thérapie ou enfin je sais je ne les connais pas ils te sortent des trucs ça écrit tout seul la nana ne te connait pas je sais après moi tu sais une fois sur un cas de hanty il y avait une nana que j'aimais beaucoup qui était infirmière et elle faisait l'écriture automatique c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très spirituel et une fois on était dans un cas de hantise elle m'a embarqué dans un truc en disant oui il y a des enfants qui sont morts tout ça et elle était à fond dans le ressenti pour moi le ressenti ça n'a aucune valeur scientifique parce que tu peux te faire piaiser par tes propres émotions je ne dis pas que tout ça c'est de la foutaise tes filtres ton ego je veux juste dire madame ok c'est génial ce que vous faites avec votre écriture automatique on va mettre un protocole expérimental en béton armé avec un magicien avec un mentaliste et on va essayer de voir comment ça se passe je ne mets pas la parole de la dame en doute je dis juste qu'il faut faire gaffe au niveau des protocoles expérimentaux parce que bien souvent aussi quand on est dans le paranormal on peut se faire avoir moi je me suis fait avoir avec des gens pour qui j'aurais donné le bon dieu sans confession et puis en général ils m'ont fait bien à l'envers donc maintenant ça ne marche plus tout ça justement quand on se fait avoir c'est quoi le but ? c'est les gens qui ce sont des gens qui sont convaincus d'avoir des dons et après au bout d'un moment ils en font un business ou alors non ils vont essayer de t'embringuer dans leur croyance c'est à dire que moi j'ai le don moi j'ai le troisième oeil moi je sais non en fait tu ne sais rien c'est le sachant quoi c'est les lignes ça il y a aussi depuis et il y en a depuis ça marche aussi moi j'ai en 8 ans de btm j'ai vu des gens basculer non moi je sais vous n'êtes pas moi je sais je suis au courant j'en ai vu plein la perversité de tout ça aussi quand les gens sont déjà fragilisés et qu'ils écoutent ce genre de personnes là je pense à la pensée magique il y a des gens comme Joe Dispenza tout ça qui disent que c'est le pouvoir de l'esprit alors des gens qui veulent suivre tout cela s'ils n'arrivent pas à sortir par exemple de certains soucis de certaines complications ça les enfonce encore plus parce que eux ils sont dans des limites où ils sont encore plus nuls parce qu'ils n'y arrivent pas exactement et c'est le grand danger alors il y a une chose qui n'est pas une croyance mesdames et messieurs c'est que le 20 mars prochain et d'ailleurs dans un instant je vous dirai comment gagner vos places il y a un événement que les américains nous envisent c'est à dire que j'ai eu quelques américains là John Biden m'a appelé il veut reprendre les rencontres du mystère et de l'inexpliqué c'est le 20 mars qu'on annonce attention attention événements exceptionnels BTLV vous convient aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct le 20 mars 2021 Anton Parks Patricia Daré Egon Kragel Patrice Pouillard Pascal Lafargue Jocelyn F. Keller Pierre-Alexandre Ponant vous donnent rendez-vous pour une journée de conférences inédites au programme six conférences une table ronde spéciale ancienne civilisation trois films le tertre sacré et si la mort n'était qu'un passage American Moon diffusé et le tout en direct dès 10h et jusqu'à 1h30 du matin BTLV vous invite à voyager au cœur du mystère et de l'inexpliqué le principe est simple vous réservez dès maintenant votre place et vous recevrez par mail quelques jours avant l'événement un lien pour vous connecter aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct c'est le 20 mars 2021 en cadeau toutes les conférences en vidéo info et réservations sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat voilà c'est l'événement de l'année bien sûr tant attendu on s'est adapté pour des misobliges on est obligé de les faire ces rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct le 20 mars avec cette pléiade de conférenciers et d'amis de btlv avec des conférences tout au long de la journée trois films de diffusés bien sûr table ronde le soir sur les anciennes civilisations ça va être passionnant avec Pierre-Alexandre Ponant avec Anton Park avec Patrice Pouillard et Egon Kragel et puis des films voilà donc tout cela est à votre disposition si vous souhaitez nous rejoindre participez donc pour gagner ses places parce que bien sûr si vous voulez tenter votre chance c'est simple participez à notre événement sur Facebook il y a le lien qui est dans le chat François va le remettre après être revenu des toilettes et puis vous allez pouvoir également partager l'événement sur votre profil les gagnants seront tirés au sort avant la fin de l'événement vous m'avez dit le dis pas faites un plan sur le 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 faites un plan sur le le c'est pas gentil vous êtes pas gentil François Desmiers vous êtes absent vous l'amenez sur regardez il est parti faire pipi il est pas là François Desmiers j'en profite il va revenir bon donc c'est en compte Mathias paranormales zététiques on a beaucoup parlé de la zététique des zététiciens je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent ce soir je crois oui c'est possible Mathias alors justement on a beaucoup parlé de la zététique et la question à laquelle je voulais répondre c'est qu'est-ce que c'est que la zététique alors la zététique on peut faire remonter ça à très loin et on peut d'une certaine façon dire qu'elle a été enseignée dans l'antiquité par le premier un des premiers zététiciens de l'histoire qui pourrait être Piron Piron on est au 4ème siècle avant Jésus-Christ qui est l'un des fondateurs du scepticisme donc la zététique finalement c'est une forme de scepticisme alors je rappelle quand même ce que c'est que le scepticisme enfin philosophiquement oui c'est un mouvement de pensée qui érige le doute en système de pensée et qui ne croit pas en la possibilité d'atteindre avec certitude la connaissance et la vérité c'est à dire que finalement le sceptique pur et dur renvoie dos à dos chacune des parties en disant que finalement on ne peut pas arriver à une vérité et la position que préconise le sceptique c'est la suspension du jugement ce qu'on appelle en philosophie l'époqué qui finalement on ne sait pas donc c'est s'en tenir à une forme de tout ce que je sais c'est que je ne sais rien d'une certaine façon le terme de zététique vient du grec zétain qui signifie chercher et zététikos en Grèce c'est celui qui cherche alors c'est un thème qui a été remis c'est pas la philosophie des zététiciens aujourd'hui non c'est qu'ils disent on a trouvé il y a plusieurs sortes de zététiciens justement Malaurie va pouvoir nous en parler c'est un thème qui a été remis en lumière il y a quelques années enfin il y a une dizaine d'année par Henri Bror qui est un biophysicien français qui est né dans les années 50 professeur de biophysique théorique à l'université de Sofia Antipolis à Nice et qui est directeur du laboratoire de zététique fondé en 1998 et fondé pas avec n'importe qui quand même avec des gens assez sérieux puisque les deux autres cofondateurs du laboratoire de zététique c'est Pierre-Gilles de Gênes et Georges Charpak qui sont tous les deux prix Nobel de physique alors qu'est-ce que c'est que ce laboratoire de zététique c'est un centre de recherche et d'information sur les phénomènes paranormaux ou dit paranormaux ou hors normes alors bien évidemment Bror est un des plus importants critiques de la parapsychologie en France voilà comment il présente lui la zététique donc il emprunte le terme à l'antiquité et il dit que c'est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux des pseudosciences et des thérapies étranges ou encore l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance mais déjà il y a un parti pris les pseudosciences etc c'est-à-dire que déjà dans l'intitulé tu sens que les mecs condamnent il y a une forme de suspicion c'est un raisonnement circulaire c'est-à-dire qu'en fait voilà donc c'est un peu le problème c'est que pour moi c'est pas un truc de recherche c'est un truc d'abattage c'est pas ce que disait Mallory sur les chers où on les sait trouver études rationnelles des phénomènes présentés comme paranormaux des pseudosciences des pseudosciences il y a un côté péjoratif mais on peut dire les sciences molles aussi moi je vais radicaliser un peu plus nous on est du côté des bons et les autres tous les autres c'est du côté des mauvais je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport à monsieur Broch monsieur Broch c'est focalisé sur le paranormal 10 secondes le paranormal 10 secondes c'est toute la merde qu'on voit sur Youtube et à juste titre par contre vous faites lire à Jean-Michel Abrassa Jean-Michel Abrassa a fait un très bon postcast sur Henri Broch il dit que par exemple la zététique c'est pas l'étude rationnelle du paranormal l'étude rationnelle du paranormal il y a trois entités qui étudient rationnellement le paranormal c'est la parapsychologie la psychologie anomalistique et tout ce qui touche au folklore après il y a différents chercheurs il y a de très bons enquêteurs aussi de terrain aussi qui étudient le paranormal tout à l'heure j'ai dit une grosse bêtise j'ai beaucoup insisté sur la partie expérimentale de la parapsychologie mais il n'y a pas que la parapsychologie dans la vie il y a aussi des gens qui sont du même niveau qui sont très sérieux et qui étudient sur le terrain en fait le paranormal c'est une science de l'observation point barre je tiens aussi à préciser que Henri Broch n'a jamais publié dans des revues à comité de lecture par exemple sur les sujets qu'il dénigre deuxième chose aussi on a aussi l'appel à l'argument d'autorité par rapport à monsieur Sherpak à quelqu'un d'extrêmement brillant d'accord sauf que Renaud Évrard faisait remarquer quelque chose de super dans son livre sur 150 ans de parapsychologie c'est qu'il est sceptique ils vont utiliser cet argument d'autorité là par rapport oui il a pris Nobel et Renaud il disait quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a eu 20 prix Nobel en faveur du paranormal sauf que eux ils ont étudié le paranormal à ma connaissance il n'y a aucun prix Nobel sceptique qui a étudié le paranormal et ce qui est tout en plus scandaleux c'est que les Nobel qui sont en faveur du paranormal si vous allez sur le livre le dictionnaire sceptique ces gens là sont accusés de Nobel d'Isaac c'est à dire que ce sont des grands malades sur quelle base ils peuvent dire ça donc par exemple vous prenez les Marie Curie vous prenez je sais pas Flammarion tout ça c'était taré sur quelle base sur quelle base scientifique on peut condamner les gens comme ça mais c'est ça et ça c'est du pseudo comme on a condamné Montagnier on a dit qu'il était sénine et qu'il sortait un petit peu des clous et d'ailleurs à propos de l'argument d'autorité c'est exactement la même chose pour la vague du 5 novembre 1990 pour les ovnis je me souviens avoir vu Jean-Pierre Aignuré astronaute disons ce que j'ai vu c'était pas une rentrée atmosphérique c'est pas ça et bien on a jamais voulu on a dit non mais il avait autre chose il est biaisé c'est ça qui est fou vous voyez ce que je veux dire et c'est là où je suis un peu énervé parce qu'il y a l'argument d'autorité qui est valable pour les uns mais pas pour les autres c'est du scepticisme en fait à sens unique et normalement quand on a la prétention de dire aux gens comment penser comment faire il faut jouer les jeux de ses propres règles il y en a peu qui le font ok Mathias Leboeuf à un moment donné je vous vois arriver avec vos grands chabots bon alors en tout cas quels sont les objectifs des scepticiens premièrement c'est ce que tu disais démystifier ou débonquer les charlots et ça je suis d'accord et c'est très important parce que ça salit tous les gens qui essaient de travailler dans cet univers deuxièmement donner une explication scientifique au phénomène ou tenter de donner une explication scientifique au phénomène paranormal expliquer quelques subterfuges ou raisonnements erronés donc les fameux biais qui pourraient être utilisés pour nous amener à croire à la véracité d'un phénomène ou d'une pseudo-science promouvoir également le développement de la culture scientifique notamment à l'école entre autres bon voilà j'en passe et des meilleurs apprendre les principes d'une observation scientifique c'est-à-dire une expérimentation une recherche en fait c'est quand même appliquer la méthode scientifique à des faits qui ne sont pas encore expliqués oui mais normalement oui mais il faut vraiment les appliquer et ne pas les condamner avant même de les avoir appliqués Madame Chopin vous savez que c'est une star sur les thèmes c'est-à-dire qu'en fait elle fait bien sûr ses émissions en aparté on ne les compte plus les émissions elle fait les affranchis de l'info et elle fait des masterclass également le jeudi et c'est demain alors qu'est-ce qui se passe demain ? alors demain on a des tas de choses paranormales demain parce que je reçois Elisabeth Corvon qui est énergéticienne holistique et qui va nous apprendre qui va vous expliquer comment et pourquoi c'est important de se délaisser de certaines entités les personnes pourront également comprendre pourquoi c'est important d'aider les défunts à passer de l'autre côté donc pourront après faire une formation là-dessus et enfin apprendre à rééquilibrer toutes ces énergies vitales pour remaîtriser un peu sa vie sa confiance en soi les choix qu'on fait donc voilà c'est un donc la masterclass est totalement gratuite bien sûr masterclass gratuite en direct de 20h à 21h30 encore une fois aucune vérité juste là écoutez la thérapeute qui vient vous parler de tout cela c'est les masterclass de Sandrine Chopin donc c'est demain et vous pouvez François mettre le lien c'est fait et vous pouvez vous inscrire et alors justement François on va parler un peu d'un personnage qui est quand même mythique c'est à dire que mais pas dans son pays et oui enterré au père Lachaise fleurit tout le temps c'est Alan Kardec oui esprit es-tu là derrière la célèbre interrogation se cache une vraie croyance celle de la vie des esprits cher à notre ami Mathias Leboeuf il serait partout autour de nous invisible la croyance dans les esprits est aussi vieille que l'humanité et si le nom d'Alan Kardec on pourrait croire que c'est un footballeur breton oui c'est vrai qui fait des palais bretons il fait des palais bretons Kardec c'est le nom ne dit rien à la majorité des français parce que je pense qu'on aurait interrogé cet après-midi Mathis ou Hugo ou David Alan Kardec je pense que personne ne connaît non je ne sais pas il faut leur demander tu connaissais Mathis Hugo ? Alan Kardec oui ils connaissaient un peu quand même on en parle aussi ici par contre au Brésil à début de clé de l'âne c'est une star énorme il y a des effigies sur des timbres il y a des rudes qui portent son nom ses livres se vendent à des millions d'exemplaires mais le spiritisme c'est une religion au Brésil c'est ça là-bas ils vont même chez le chaman ils vont comme chez nous on va chez le médecin généraliste pour eux il n'y a pas de différence alors lui c'est le fondateur de la doctrine spirite et donc il a sombré dans l'anonymat alors que c'était une star déjà en France dans les années 1860 alors au départ il s'appelle c'est moins funky il s'appelait Hippolyte Léon Rivail c'est moins funky Michel Dugrugnard dit Alan Kardec alors il s'est aventuré parce que c'est très à la mode à l'époque autour des tables tournantes et puis à l'époque c'était vraiment une grosse mode pendant plusieurs années donc il était pédagogue et il voulait interroger des esprits et il va tirer un livre en 1857 le livre des esprits une sorte d'évangile du spiritisme et le sidra donc Alan Kardec c'est le nom d'un droïde celle qui correspondait à celui qu'il portait alors c'était son nom dans une vie antérieure le gars il était déjà très très au point sur le livre des esprits alors ce livre ça se présente après je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici vachement bien il m'est tombé dessus à la FNAC non je te jure il t'a eu mal ? il t'a pas tué non non il était chercher un livre et il est tombé tout seul et t'as connu tes vies antérieures ? non c'est vachement bien c'est une discussion avec l'au-delà voilà c'est une série de questions réponses entre Alan Kardec et les esprits non mais c'est pas c'est pas c'est comme Neil Donald Walsh conversation avec Dieu etc c'est ça alors il est question dans ce livre de Dieu de la vie après la mort des procédés de réincarnation des inégalités de la guerre mais plus qu'une religion le spiritisme est une philosophie donc je ne sais pas si Mathias l'a étudié pendant ses cours non c'est pas ce que j'appelle une philosophie c'est de la spiritualité un peu quand même non mais c'est une philosophie de vie c'est dans cela où il se dit tiens croire au paranormal le paranormal non mais c'est pas ça mais c'est un coup-ci dans ce livre il y a quand même des beaux enseignements de vie c'est ça aussi c'est pas que du pendule alors ça a été un gros succès à cette époque-là en France d'ailleurs Victor Hugo en a fait une grosse promo c'est un lyonnais Alan Kardec il a sa statue à Lyon c'est vraiment une star parce que Victor Hugo lorsqu'il a été en exil à Jersey il a adopté ce livre justement pour discuter avec sa fille Leopoldine qui était morte noyée en 1843 mais tout le monde a coupé des salons parisiens d'ailleurs il y a une série en ce moment sur Canel qui s'appelle Paris Police 1900 qui est une très jolie série une série de 8 épisodes et il y a une séance de spiritisme assez incroyable à la fin du 19ème siècle pas très loin de Fort Thomas oui c'est ça pas très loin de Fort Thomas la philosophie donc spirit regroupe bien des aspects progressistes de l'époque alors les esprits ne cesse à rejoindre un peu le bouddhisme puisque les esprits pour lui c'est naître mourir, renaître encore et progresser sans cesse telle est la loi une manière de bien éloigner par exemple du dogme de l'église à l'époque l'église c'était plutôt c'était pas ça je vais en enfer tu vas les brûler alors il a quand même dit longtemps pendant toute sa vie qu'il était catholique parce qu'il avait peur à l'époque de se fâcher il n'y avait pas eu encore la séparation de 1905 entre l'église et l'état donc l'église faisait un petit peu peur à cette époque là alors au Brésil aujourd'hui on en parle toujours je disais au début il y a quand même des rues Alan Kardec il y a aussi beaucoup de gens qui s'appellent Alan soit avec deux ailes soit avec un aile et puis je terminerai pour faire plaisir à Bob parce que le club de football de Saint-Polo compte ainsi un attaquant qui s'appelle Alan Kardec on l'a vu tout à l'heure en photo magnifique c'est dingue et qu'il joue en Chine maintenant d'accord ok il y a un film d'ailleurs sur Netflix sur Alan Kardec qui est pas un film tu l'a aimé toi sauf qu'il parlait un peu c'est pas un grand film mais dans tous les cas il raconte sa vie et effectivement au Brésil c'est une vraie religion oui c'est un culte c'est un sculpte et moi je me souviens avoir reçu Patrick Drou ici qui est physicien quand même qui me dit un jour il a été emmené enfin il a été reçu pour une conférence et il reçoit il y a un des émissaires du ministère de la culture locale etc qui l'emmène visiter un hôpital et dans l'hôpital il y a une aile spirite c'est à dire qu'en fait quand la science ou quand la médecine ne peut plus rien faire ils ont des médecins spirite c'est à dire qu'ils emmènent le mec en branca et tout et il a vu une opération spirite tu sais le truc canalisé et tout il dit là j'ai été bluffé par ce que je voyais j'ai une collègue que j'admire beaucoup avec qui j'ai travaillé pendant des années sur on va dire la question du paranormal à l'emploi un mot c'est il faut qu'on soit complémentaire et je trouve ça très bien aussi que les sciences travaillent avec des gens parce qu'en fait ce qui fait avancer le monde c'est la complémentarité des savoirs et pour moi la recherche sur ces phénomènes là je trouve ça très bien que dans les hôpitaux si ça peut soulager psychiquement des gens d'avoir des passeurs non pas des comment ça s'appelle les mecs les magnétiseurs peut-être des magnétiseurs des choses comme ça je ne sais pas mais après je trouve aussi on a de moins en moins de scientifiques qui sont fermés par rapport à ça il n'y a pas que le soin du corps aussi il y a le soin de l'esprit bien sûr si c'est fait correctement ça peut avoir un effet placebo par exemple ou ça peut avoir des effets authentiques et ça rassure les gens dans la souffrance psychique ça fait du bien après ça te prend comment si ça ne fait pas de mal ça fait du bien exactement il y a des chirurgiens il y a de plus en plus enfin de plus en plus il y a des chirurgiens qui font appel effectivement à des énergéticiens pour accompagner dans tout type de mais tu sais que c'est pas vieux parce que moi il y a 8 ans je me souviens quand j'ai commencé cette émission j'avais interviewé le responsable des anesthésistes de l'hôpital d'Aix-en-Provence il faisait venir pour la première fois il faisait rentrer pour la première fois l'hypnose à l'hôpital pour soulager l'hypnose c'est pas vieux François a pointé une chose intéressante sur Kardec c'est qu'il était plutôt du camp des progressistes et effectivement les gens qui s'adonnaient au spiritisme étaient plutôt des gens des tenants du progrès on est à la fin du 19ème siècle c'est un siècle qui est très scientiste il y a énormément d'inventions et dans cette avancée scientifique et scientiste du monde on a le choix entre d'une part la religion catholique qui est très archaïque avec le débat de la séparation de l'église et de l'état et puis justement le camp du progrès avec la renaissance qui est incarnée par le spiritisme et quasiment on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est un peu la même chose c'est à dire que l'espèce de renouveau qu'on voit sur l'intérêt du phénomène paranormal est peut-être complémentaire avec le fait qu'on vit dans une société ultra technologisée et du coup moi je trouve que le paranormal aujourd'hui je pense que ça fonctionne parce qu'il y a un côté humain qui est très fort et aujourd'hui alors qu'on est très sur les tablettes le virtuel ça revient un truc comme au 19ème siècle exactement c'est humain mais ça s'adapte toujours à notre technologie c'est à dire que la TCI ça s'adapte à notre technologie les apparitions ça s'adapte à notre technologie la médiumnité je veux dire il faut on parle d'Alan Kardec mais pour moi la spiritualité n'est pas synonyme de la recherche sur le paranormal c'est une hypothèse c'est une hypothèse et bien souvent pour les gens dans la croyance populaire vous voyez les fantômes c'est des esprits peut-être c'est peut-être c'est ce que je dis c'est de l'énergie on n'est pas obligé de mettre des mots dessus je sais mais après il faut faire attention ça peut être de la multidimensionnalité ça peut être plein des tonnes de trucs si tu veux tu as des gens qui vont avant j'étais horrible avec des gens qui étaient dans la spiritualité parce que pour moi c'était des gens qui étaient perchés et en fait je me suis rendu compte de mon erreur on a des gens qui sont extrêmement brillants qui sont dans la spiritualité c'est un chemin de vie et il y a des gens aussi qui sont il y a 45% de la population qui croient en Dieu du monde croient en Dieu donc ils sont spirituels c'est la spiritualité la religion voilà je mettrais une petite nuance je veux dire la religion c'est un peu de spiritualité parce que tu peux très bien croire comme Rocky Rocky il croit en Dieu il va prier puis il va taper sur la gueule du mec sur le ring c'est pas ça c'est ce que je veux dire depuis le temps depuis le temps parce que c'est un exemple entre croire en Dieu et être tu crois que le boxer il croit en Dieu oui mais tu n'es pas spirituel si tu tapes sur la gueule d'un mec c'est pas le respect de l'autre c'est pas ben non tu n'es pas spirituel quand tu fais la bonne je crois que Thierry ne peut plus boire un verre avant l'émission c'est pas possible je crois qu'il y a une nuance entre les deux voilà après je veux dire que les gens qui sont dans une spiritualité peut-être qu'ils ont raison vous savez depuis le temps que moi je m'intéresse au paranormal j'ai appris à me remettre en question sur plein de choses et aussi de ne pas apprendre à juger l'autre parce que je suis qui moi pour juger autrui sauf si la personne sort des grosses énormités parce que c'est un devoir scientifique et citoyen que la connaissance soit accessible prime par rapport à la connerie en fait c'est ça oui alors vous savez qu'on se moque souvent de François ici sur BTLV et alors j'aurais juste François il y a Hugo qui dit sur les réseaux sociaux parce que ça m'a fait beaucoup rire là je me suis dit on est dans le paranormal absolu hello François depuis que Bob te fait des gentilles moqueries je vois un effort d'articulation de ta part bravo François entend ton haut éclair mais cela enlève du charme malgré tout en fait les gens préfèrent quand on ne comprend pas je trouve ça génial voilà mon François ça c'est assez paranormal alors on va rester en Amérique du Sud parce qu'on a fait une émission elle est à votre disposition sur BTLV.fr en ce moment elle est animée par Regan Kragel qui est venu me parler des nains velus du Venezuela alors là je vais vous dire une chose on est sur le top du top vous savez l'historien de l'ufologie il vient toujours avec des documents de dingue et il y a deux histoires sur les nains velus du Venezuela à un mois près il y a des gamins qui ont été en contact avec une soucoupe et alors là un délice voilà ce que va raconter Lorenzo Flores il va dire après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions nous avons décidé de laisser nos vélos et de nous en rapprocher pour mieux les observer nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées posées l'une sur l'autre il mesurait environ 3 mètres de diamètre et il y avait du feu qui jaillissait de sa base l'objet était stationnaire suspendu dans l'air à environ 80 cm du sol et d'un seul coup d'un seul coup nous avons vu quatre petits hommes d'environ 1 mètre de haut sortir de cet appareil Dès qu'ils nous ont aperçus les quatre se sont jetés sur Jesus Gomez mon compagnon ils l'ont attrapé et ils ont tenté de faire rentrer de force dans leur engin que faire ? moi je n'avais que mon fusil mais il n'était pas chargé alors pour sauver mon ami je m'en suis servi comme d'une massue je leur ai asséné des coups de crosse j'ai tapé fort mais j'ai eu l'impression de d'orter un rocher quelque chose de très dur d'ailleurs mon fusil s'est cassé en deux sans causer le moindre mal à ces drôles de créatures et du merci en se débattant on a fini par réussir à s'échapper oui donc il y a eu bataille voilà donc le glaçant témoignage de Lorenzo Flores quel compteur magnifique cet Egon Kragel bien sûr c'est sur Bethelvé en exclusivité sur Bethelvé les nains velus du Vénus et là j'adore le titre de l'émission donc c'est vraiment c'est un pur délice c'est Egon sera avec nous lors des rencontres du mystère et de l'inexpliqué on va parler d'un lieu que tu connais c'est le château de Fougeray tu y as déjà allé non mais oui le Disneyland du paranormal alors attention 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 je ne dis pas ça je ne me moque pas je ne dis pas qu'il n'y a rien parce que moi je vais te dire un truc avec Jocelyne je le sais et tu verras je vais te montrer une vidéo encore une fois que je n'arrive pas à expliquer je suis j'ai été scotché je te crois mais ce que je dis et après je me tais c'est que Fougeray il y a eu de tout et du n'importe quoi il y a eu des émissions catastrophiques sur Netflix qui ont desservi plus de mieux qu'autre chose mais après j'adore j'adore vraiment la propriétaire oui et puis il y a eu des gens des enquêteurs qui ont été là-bas qui me disent voilà malheureusement il s'est passé ça je ne le mets pas du tout leur part leur doute il y a des phénomènes de Joc moi je te dis on l'a vu moi j'étais bien j'étais heureux parce qu'on était trois et franchement on y allait j'ai mis des caméras partout en dessous là je me suis dit et franchement et j'ai dormi vous allez voir comme un extrait parce que celle-là je n'arrive toujours pas à l'expliquer donc voilà mais on va revenir sur le dernier voilà moi j'ai appelé Véronique justement qui est une docteure en histoire depuis 2011 donc c'est quelqu'un qui cherche qui effectivement tient d'une main de mettre ce château de Fougeret dans la Vienne dans la douleur parce que ça vaut énormément d'argent ils n'ont aucune aide c'est très compliqué voilà oh non c'est tout à l'heure honneur de l'entretenir et justement pendant ce confinement ils ont entretenu entretenu et ils se sont dit bah tiens on va faire des travaux on va dépoussiérer un petit peu et ils ont communiqué par exemple donc elle m'a fait un petit peu l'historique de ce qui s'est passé un peu pendant le confinement il s'est passé quand même quelques trucs il s'en passe toujours des trucs on en a sectionné quelques-uns par exemple ils ont communiqué soit avec le Ouija soit avec leurs séances habituelles là-bas pour collaborer avec les entités pour savoir bah tiens quelle couleur vous voulez etc et après quelques travaux ils ont fait une séance de Ouija pour savoir si ça plaisait aux entités parce que moi j'aime pas trop le mot fantôme non plus mais au fantôme si ça leur plaisait et donc le Ouija aurait écrit R A V I S ravis ils étaient donc ravis c'est pas très Covid la séance de de Ouija là Véronique si tu me regardes va attention alors il s'est passé des trucs le matin ils arrivaient il y avait des objets dans les bacs à plâtre même des sous-vêtements pourquoi des sous-vêtements on sait pas ce qui s'est passé cette nuit là mais apparemment en fonction de la discussion qu'avait eu avant la veille ça avait un rapport comment ça s'est passé je ne sais pas ah alors là on va voir si ça pourrait être vrai mais il faudra attendre trois ans c'est pas très difficile à proposer on a peut-être une chance sur deux les entités auraient dit avec le Ouija qu'en 2024 il y aurait un conflit Chine-USA bon une chance sur deux en même temps on n'en est pas encore là ça dépend ça peut être un conflit économique un conflit armé un bon conflit quand même un bon conflit on est mal si c'est ça on va rester dans les petits trucs rigolos vous allez voir un chauffage électrique aurait traversé la pièce il y a un réalisateur qui s'appelle Ivan Illich qui était là pour venir faire du repérage il passe une soirée dans cette belle salle à manger où il y a la cheminée il fait très très froid et le réalisateur demande à mettre un chauffage d'appoint à brancher un chauffage regardez comme c'est bon c'est magnifique j'adore y aller dans cet endroit je trouve ça magnifique alors Véronique lui dit non ne mets pas de chauffage on ne le met pas parce que ça va sauter c'est l'électricité ici c'est pas très au point donc il vaut mieux pas le mettre il insiste il insiste il met le chauffage et comme un signe de protestation le chauffage électrique a traversé la pièce on en a parlé c'est les Jod's c'est ça ? oui en fait en parapsychologie et là il y a 5 témoins même sur les études des poltergeists les Jod's en gros c'est tu vas poser je ne sais pas moi un bouquin sur ton bureau et tu vas le voir dégager et il y a souvent plusieurs témoins où tu vas le retrouver là-bas alors attention dans les phénomènes de Jod's il y a les faux souvenirs il faut faire gaffe combien de fois à la maison on recherche les clés de bagnole et au final on les a posés quelque part mais on est convaincus du contraire donc il faut être prudent par contre il y a beaucoup 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 de dossiers en parapsychologie qui parlent de ce qu'on appelle du Jod's ça peut être on va dire l'une des caractéristiques du poltergeist et c'est vrai que Véronique m'en a parlé Jean-Michel Grand-Sier m'en a parlé aussi à cet endroit et d'autres enquêteurs qui ont vu des trucs à l'échelon le vert qui passait d'une pièce à l'autre on l'a vécu on l'a entendu il y a deux jours tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça je suis d'accord je suis d'accord par contre quand on regarde aussi ce que fait Véronique sur Fougeret c'est super beau c'est tout à son honneur mais après il y a beaucoup de choses il y a une ambiance qui est quand même très suggérée à Fougeret ah c'est très suggéré voilà c'est pour ça que tu as dit le Disneyland à juste titre mais je ne dis pas c'est juste génial il y a des chambres à thème c'est vraiment super c'est pour ça qu'on peut lui dormir parce que quand tu dors tu ne suggères rien et tu vois ce qui se passe et après aussi l'autre critique constructive que je peux faire c'est la séance de Ouija ça fait des années et des années qu'on sait que le Ouija à 99,8% c'est des effets idéomoteurs allez mettre un bandeau sur les yeux des participants dans une séance de Ouija vous allez voir à mon avis c'est Stevie Wonder qui va se manifester au niveau des c'est une ancienne méthode avant il n'y avait pas on sait ce que tu as dit tout à l'heure l'état qui nous lève parce que nous je t'assure avec Jocelyn on était là on se regardait on se dit là on vit un truc qui n'est pas normal absolument la table qui fait 40 kg 30 kg des tables de château qui se met comme ça qui fait un bruit de dingue et qui se remet tout doucement et tout est dans la nuit du paranormal donc qui descend tout doucement c'est quoi et pourtant Jocelyn c'est un sceptique aussi moi je cherche des ingénieurs non non pas tout de suite pas tout de suite la vidéo personne j'adorerais aller avec un ingénieur un magicien un truc avec Patrice Pouillard justement le truc qui se lève et qui redescend tout c'est quoi ça fait ça fait quelques temps qu'elle demande Véronique à une amie elle qui est physicienne on voudrait faire un truc avec elle justement apparemment cette physicienne qui travaille dans la résistance des matériaux en plus donc c'est bien serait partant de le faire bientôt j'ai rappelé Véronique tout à l'heure en téléphone j'ai dit ça va faire plaisir elle m'avait appelé elle me disait il faut qu'on fasse un truc sur cette histoire de table qui se soulève quand il y a eu l'âge d'or de la parapsychologie il y a eu aussi des cas de fraude mais il y a aussi des cas vraiment béton d'accord même s'ils sont plutôt rares ok mais après il y a l'expérience pour moi de référence par rapport à ça je demanderai de vous renseigner j'invite les gens à se renseigner sur l'expérience de Philippe Le Fantôme qui a été mené à Toronto par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et qui ont créé une espèce d'entité en fait c'est une expérience très on va dire très solide sur le psy et en fait là la table a se soulevé aussi parce que les gens ont créé on va dire un égrégore énergétique peut-être je sais pas je sais pas mais il y a un truc qui s'est passé mais après qui n'a pas été encore reproduite donc il faudra essayer mais déjà c'est énorme si on arrive à créer une entité énergétique déjà ça c'est paranormal ils ont mis plus d'un ordre plus d'un ordre le mec blasé c'est un truc de malade ce que tu me dis c'est à dire qu'en fait il y a des gens qui se sont mis en commun et qui ont créé une énergie palpable qui peut avoir une incidence ça explique Laura c'est une preuve assez je sais pas si c'est ça mais c'est une preuve assez folle de tout ce qu'on appelle tout ce qui est éthérique maintenant je vais te montrer je sais pas si tu l'avais peut-être vu l'extrait quand même de ma nuit moi bien sûr personne ne voulait y aller quand je suis fatigué je peux dormir n'importe où tu passes la vidéo censurée je me fous en caleçon et je me mets dans le lit on met 4 caméras et en infrarouge et bien sûr comme je suis mort de fatigue je m'endors très très vite et le matin on se réveille et Jocelyn me dit on a été deux à vouloir dormir Jocelyn et moi les autres tous les costauds ils étaient tous dans la pièce principale les uns contre les autres à se chier dessus je me souviens on avait deux chasseurs de fantômes à BTLV ils ont dormi des montres ils dormaient avec leur chien toute la nuit alors que nous on a dormi comme des bébés et le lendemain au petit dej Jocelyn me dit est-ce que tu as vécu quelque chose mais honnêtement j'ai dormi et je dis si j'ai senti à un moment donné comme toucher la jambe je dis rien que ça et ça m'a ça m'a un peu réveillé dans la voiture le réalisateur commence à dérocher à regarder les images et regarder le réalisateur le réalisateur Voilà ! Moi je veux bien, ça me réveille en plus, mais je m'en souviens que le lendemain matin, vous avez vu, on a décomposé image par image. Qu'est-ce qui fait que cet aedredon est pris ? En plus il n'est pas, parce que quand tu bouges avec la jambe, un aedredon c'est tout qui bouge. Là c'est le pris par le coin et c'est rabattu sur ma jambe. D'ailleurs ça me réveille. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après si tu veux aussi, sur la caméra, tu vois la présumée manifestation sous un angle. Il aurait fallu avoir plusieurs angles. Après, non, non, mais tu vois bien que le truc il fait ça. Non, mais après si tu veux. Tu peux me dire, il y avait un fil qui faisait ça. Les mecs étaient très forts s'ils ont fait ça. J'ai une énorme crampe à la main. Ah bah tu vois, j'ai une... Parce qu'on a bu du vent. Ah, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est celui qui t'est beau au Dieu qui t'est piliné. Ce que je veux dire aussi, si tu veux, plus tu... Ah, tu as vu le paranormal. Quand je viens de bêtise, ils ne sont pas contents. Là, on fait le zapping les gars. Je te zapping. Non, à la vache. Et plus tu vas chercher le paranormal... Mais je ne vais pas chercher, là je dors. Mais justement, ce produit, il y a des études qui se font sur le mur de la sable par exemple. Ou même tu as des enquêteurs qui vont dire... Mais alors oui, je crois que tu ne connais pas quand je dors. C'est-à-dire que je ne me souviens d'aucun rêve quand je dors. Ce que je veux dire, c'est typique du paranormal, c'est-à-dire que c'est des phénomènes qui sont en général élusifs. Plus tu vas les chercher, moins ils vont se présenter à toi. Ah oui, ça c'est vrai. Par contre, quand tu es, on va dire, dans tes activités quotidiennes, quand tu es en train de pioncer ou un truc comme ça, là, ça risque de se produire. C'est-à-dire que tu as un physicien qui bosse dessus, il s'appelle Walter von Lucadou. Et il y a des théories justement. Ça va, c'est dans la jambe. Ouais, ouais, ça va. Ça va, je pense qu'il y a quelqu'un qui... C'est marrant, coupez-vous nous. Quand j'ai appelé Véronique pendant un quart d'heure, vingt minutes, plus ça allait, plus elle me disait, tu sais, je te raconte des trucs, mais ils n'aiment pas trop qu'on... Et elle toussait, elle toussait, elle toussait. Ah oui, c'est ça. Tu as vu, tout à l'heure, on a entendu l'enregistrement. Plus ça allait, plus elle toussait parce que... T'es empêchée. Elle savait qu'elle me disait des trucs qu'ils n'aiment pas trop qu'on partage à la télé. C'est marrant. Comme là, ça vient de t'arriver, la même chose. Une petite dernière sur ce qui s'est passé à Fougeray. Moi, je voudrais, si quelqu'un arrive à m'expliquer ce que là, il se passe dans ce truc-là, là, je le vis moi, c'est-à-dire qu'en fait, et franchement, et le coup du verre... Alors, je ne savais pas que c'était un jot, comme tu me disais. C'est toi qui me l'as appris, que c'est les déplacements d'objets. Elle, elle me dit qu'elle a une balle de criquet qu'elle pose à un endroit et elle la retrouve deux jours après ailleurs, etc. Comme si la balle se balait dans le château. Il y a un Anglais qui a sorti un livre, il s'appelle John Fraser sur les poltergeists, il parle justement des jot dedans. Incroyable. En tout cas, tu en parles aussi, là-dedans, dans le bouquin, Antise et apparition, un enquêteur témoigne. Qu'est-ce qu'il s'est passé donc ? Ah ben, il y a eu... Alors, pendant une séance de table tournante, ils avaient mis, avec un tessayiste qui s'appelle Manu Delpeche, qui a un pompier pro dans le sud, et il est tessayiste, très sérieux, ils ont dit, tiens, on va mettre un magnéto pendant la soirée. Et en rembobinant, ils ont entendu sur la cassette, alors que, bien sûr, il n'y avait pas de phénomène sonore ou de cri, par exemple, ils ont enregistré des cris au moment où la table bougeait. Comme si, les entités aussi, elles me disaient, peut-être que certaines entités sont même surprises par certains phénomènes qui peuvent se passer. Et il y a l'histoire, donc, du fantôme de l'huissier. C'est dans la chambre de l'huissier où je suis, là ? Je dors dans la chambre de l'huissier. C'est leur chambre la plus hantée, pareil, donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire, on y va, quoi. Il y a, très récemment, il y a à peine quelques semaines, Véronique rentre dans la chambre de l'huissier, et là, il y a une tâche, une tâche d'encre, très huileuse, très bizarroïde, mais voilà. Et qu'est-ce que cette tâche fait, là ? Eh bien, ils interrogent le soir même, parce que cette tâche n'a rien à faire, là. Il n'y a pas d'encre dans le château, personne n'a d'encre sur lui, il n'y a pas d'écrivain dans le château. Donc, qu'est-ce que cette encre vient faire, ici ? Le soir, ils décident d'interroger les entités, et voilà le message qu'ils ont, l'huissier explique, alors le fantôme de l'huissier explique par message interposé... Il n'y a pas le synthé, les gars ? ...qu'il se serait déplacé, justement, il avait envie d'aller dans sa chambre, et comme il y avait des travaux, avec son encrier, il se serait fait bousculer par une personne qui l'aidait à faire les travaux, et il aurait fait tomber de l'encre, mais de l'encre subtile, qui deviendrait matérielle. D'accord, voilà la petite histoire de l'encrier, de l'huissier. C'est cet endroit, de toute façon, au-delà du fait qu'effectivement, après, je pense que, très justement, tu le dis, tu arrives là-dedans, tu es déjà conditionné. Quand tu dors, tu l'aies moins, déjà conditionné, donc ça, c'est sûr. Mais je trouve ce château déjà super beau, j'adore Véronique et François, je trouve que c'est des gens fabuleux, qui se battent pour faire vivre ce truc. Après, effectivement, ça intéresse tout le monde, le monde entier est venu, les Américains, tout le monde est venu filmer dans ce château, moi je sais, et je suis ravi, parce que là, pour le coup, on était trois à vivre ces expériences, on s'est dit, voilà, et on y est allé, vraiment, je voulais que rien ne passe au travers. Moi, deux choses, ce qui m'est arrivé, et la table, j'ai jamais vu ça. Le bruit, je t'assure si un jour tu viens, le bruit, mais j'en ai encore la chair de poule. Moi, je demande que ça d'y aller. Le bruit du bois qui se tord, j'avais l'impression que la table, elle allait nous péter à la gueule. J'ai jamais entendu un bruit de... Moi, je bricole, je peux dire que forcer le bois, etc., je sais ce que c'est. J'avais l'impression qu'elle allait exploser, la table. Le bruit, mais c'est un truc de malade. Après, le petit guéridon qui court, bon, ça, c'est presque... C'est un truc à l'église. C'est un petit truc qui court, tu cours après, donc c'est sympa, voilà. Mais même ça, tu te dis, t'as un guéridon, même si tu touches le truc, il marche comme un gamin, quoi. Tac, 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 tu dis, mais qu'est-ce que... Je vis quoi, là ? C'est-à-dire qu'en fait, t'as beau le voir dans Fantomas, là, tu te dis, je suis en train de le vivre. Honnêtement, alors, il y a tous ceux qui n'y sont pas allés et qui critiquent, bien évidemment, parce que là, sur la toile, il y a, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. Allez-y, juste pour voir, enfin, pour ressentir. Maintenant, si vous vous dites, attention, je vais voir Benfeger ou un truc qui va apparaître. Il faut y aller aussi avec le respect du lieu et de ces possibles, moi, je dis possibles, moi, je ne vais pas dire possibles, des entités, il faut y aller avec respect, comme tu disais tout à l'heure, avec, voilà, je ne suis pas là pour voir du show, je ne suis pas là pour aller à distance, justement, je suis là pour peut-être vivre des choses, et ça sera peut-être ouvert à partir de mai. De gens qui ont pu dormir en château de Fougeret. Moi, il faut vraiment avoir un sommeil de bon comme moi, ou comme je le sens, peut-être, pour dormir. Il y en a plein, des chasseurs de fantômes, des machins, qui n'ont pas pu dormir. Oui, après, juste une autre chose aussi, moi, j'ai des amis qui ont été à Fougeret, donc, certaines d'entre elles, elles ont eu une expérience. D'autres non, c'est ça ? Pardon ? Oui, d'autres non, éventuellement. Oui, après, d'autres, un copain à moi, il n'a pas eu d'expérience, c'est au petit bonheur la chance. Mais après, il faut se méfier aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chasseurs de fantômes, pas tous. Je ne mets pas tous les chasseurs de fantômes dans le même pâtier. Ils utilisent une quincaillerie pseudo-scientifique. Dire, par exemple, quand tu es avec un K2 à côté d'un micro-ondes, qu'un esprit se manifeste, vous avez Danny Plouf, vous avez aussi des physiciens qui disent... En fait, c'est la méthodologie ou les gadgets qu'utilisent pas mal de chasseurs de fantômes qui ne sont pas appropriés. Adaptés, oui. Ils ne sont pas adaptés, ça, il faut être honnête. Et il faut faire attention. Ça n'a pas de venir. Donc, à Fougeret, on n'avait rien, on avait juste des caméras. Donc, infrarouge pour la nuit, et après, caméras de... Au film, on voit... Après, voilà, vous, vous êtes là. Le B.A.B.A., ce qu'on fait dans le cadre d'une enquête, on va dire, sur le paranormal, entre guillemets, je le mets ça... Le paranormal, pour moi, ça n'existe pas, c'est de la normalité, la normalité de demain. L'observation, t'as dit. Voilà. C'est dans un lieu, tu es osagué d'anomalies ou d'observations extraordinaires. Après, il ne faut pas passer par des objets ou de la cacaillerie qui va te confirmer ta croyance. C'est ça. Je vais faire attention. C'est un certain fantôme qui me faisait écouter des bruits, c'était les radios d'un côté. C'est des radios FM. Ce sont des radios. Regarde, regarde ! Voilà, en fait, ce sont des pas radios. Après, je veux dire, juste une dernière chose aussi, c'est qu'il y a des enquêteurs de l'ombre qui ne vont pas sur les plateaux TV, qui ne vont pas dans les radios, qui sont bien plus balèzes que moi, qui font... et encore, je suis qui pour dire... enfin, bien plus rigoureux que moi, qui ont bien plus de connaissances que moi, qui bossent matin, nuit et soir, et qui sacrifient leur vie à essayer de faire du bon boulot. Et moi, je dis chapeau à ces gens-là, parce que c'est dans un effort conconstructif qu'on pourra, on va dire, avancer sur ces phénomènes. Voilà. Ils ont des résultats intéressants, du coup ? C'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames et messieurs, parce qu'il est très tard. Excusez-moi. Non, non, mais c'est plus que l'autre, il relance, on va parler de trois heures. Non, il est très tard. Il est minuit et demie, déjà. On arrive au terme de cette émission. Si vous voulez en savoir plus, voilà, ce bouquin, Antis et apparitions, c'est un bouquin rigoureux, une enquête vraiment soignée. Et d'ailleurs, c'est un enquêteur qui témoigne, parce que je t'ai connu dans un premier temps. Tu étais un enquêteur de terrain, je me souviens, la première fois que tu étais venu. Et voilà, tu travailles et tu fais bien les choses. C'est chez JMG Éditions, chez Jean-Michel Grandsir, qu'on salue. Merci, Madame Chopin, d'avoir été avec nous. Merci, Mathias Leboeuf. C'est pour bientôt, alors ? Ah, ben, écoutez, tu n'imagines pas le niveau intellectuel de notre enfant ? Ah, si, si, j'imagine. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Merci. J'imagine le niveau intellectuel de l'heure. Tu veux peut-être qu'on me mette de caméra ? Oui. Mais sans toi, je préfère que je ne me souviens pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci, Malorie, d'être venu. Merci beaucoup. Tu as failli arriver à cause du train. Non, mais là, c'est vraiment paranormal pour le point de vue de la SNC, c'est paranormal, déjà. Merci à la régie. C'était Hugo et Mathis, bien sûr, ou Mathis et Hugo. Merci à tous ceux qui ont partagé. Continuez à le faire sur le replay, bien sûr, qui est à votre disposition, sur Facebook et YouTube. Merci, François. Ils ont été nombreux ce soir. Très nombreux. Je crois que Bob est médium, il ne le sait pas. Alors, oui, j'allais oublier de vous dire, parce qu'on a lancé le concours des gagnants concernant les places qu'on vous offre pour les rencontres du mystère et de les expliquer. Mais voilà, les gagnants du concours ce soir sont Estelle Godard et Léa Lebrun. Vous allez recevoir juste avant l'événement, la veille, je crois, si je me tourne vers Hugo, un lien qui vous permettra de vous loguer. Un lien unique que pour vous, enfin, pour vous et les gens qui sont autour de vous, qui regardent le truc, pour vous loguer aux rencontres du mystère et expliquer. Salut, j'ai été magnifique. Je vous embrasse. Et à l'heure de Dieu pour la libre antenne. Ciao. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés ? La mort est-elle le début d'une autre vie ? L'univers est-il multidimensionnel ? Peut-on communiquer avec l'au-delà ? La réincarnation est-elle une piste à envisager ? Qu'est-ce que la conscience ? Pour répondre à toutes ces questions, chaque jour, BTLV invite les plus grands spécialistes en la matière, afin que vous ne puissiez plus jamais dire « je ne savais pas ». Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Pour profiter du premier mot offert, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Merci. Merci. Merci.